L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Monsieur Paul Mansa Gilavogui, le Parti civil, Monsieur Ouri Bayloba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, Avipa. Monsieur Paul Mansa Gilavogui, venez à la barre, s'il vous plaît. Monsieur Paul Mansa Gilavogui, venez à la barre. Vous préférez vous asseoir ou vous arrêter ? Je ne vais pas arrêter d'abord. Je n'ai pas entendu. Je ne vais pas arrêter. D'accord. Il n'y a pas un autre micro ? Est-ce qu'il pourra tenir tout ce temps comme ça ? Lors de votre dernière comparution à cette barre, le tribunal vous avait notifié les faits pour lesquels vous comparissez et à la question de savoir si vous les reconnaissez ce jour, vous avez dit non. Oui, Monsieur le Président. Alors, vous avez la parole ce matin pour dire au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vais vous demander une doléance. Allez-y. Je vais parler en soussou. En soussou. C'est ça que je veux. L'interprète. Allo ? Allo ? Allahu aïdou. Alhamdulillah irabla laminah. Tadshina labe. Allo ? 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 Je prie pour les défunts, nos morts. Je prie également pour le gouvernement, pour M. Mamadi Doumbouya. Il nous a enlevé dans l'obscurantisme. Aujourd'hui, je prie pour lui. Le 3 décembre, l'audition que j'ai faite à l'aéroport, je n'ai pas faite ailleurs. Je l'ai faite dans le bureau de M. Kégoro. Avant d'aller à l'audition, le jour de l'événement, je n'étais pas de garde, je suis resté à Sangoya. J'étais à Sangoya, à la maison. J'ai entendu les murmures qu'ils ont tirées sur le président. Qu'ils ont tirées sur le président. Moi, j'étais là-bas, couché, malade. J'avais l'hémorroïde. Quand j'ai appris ça, je me suis obligé d'automatiquement m'habiller. Je me suis habillé. J'ai continué de venir vers la ville. J'ai trouvé l'ambuteillage, les gens fuient, passaient par l'eau, ils tiraient. Le motard qui m'a envoyé, il a eu peur. Je lui ai dit, mon petit, laisse-moi au niveau de Ignace Dine. Voilà. Attends-nous, Ignace Dine. Quand il m'a laissé à Ignace Dine, j'ai pris les corniches. Je me suis venu vers Macambo. Je me suis fasciné. Un pick-up est venu. Quand j'ai vu le pick-up, je me suis écarté. Je suis rentré. Là où on me vend le véhicule, je me suis caché là-bas. Mais quand le pick-up l'a passé, je suis ressorti. Je suis venu jusqu'au niveau de Billefaga, là où on dépose les poubelles. J'étais derrière cette poubelle-là. J'ai vu un autre pick-up venir. Je suis resté dedans, je me suis caché derrière. Quand j'ai vu le véhicule, maintenant, j'ai pensé que ce sont mes amis. Voilà. Je suis sorti, moi-même, je l'ai signalé. Classe, classe, classe. Ils ont freiné. Il y avait trois véhicules. Trois véhicules, trois pick-up. Le premier qui avait passé. Lui, il est parti s'arrêter devant. Les autres ont foncé vers moi. Moi, je pensais que c'était mes amis. On va tourner sur nos couches au manier. Moi, je l'ai vu, maintenant, là, il m'a dit, il m'a donné, il serait des coups. Voilà. Maintenant, il y a un chef de mission. Moi, c'est un ami, c'est un de mes promotion, terre à terre. Le chef de mission est un ami, un promotionnaire à moi, terre à terre. Comment nous ranger ? Non. Non, non, il y a un chef de mission. C'est lui qui était le chef de mission. C'est lui qui était le chef de mission. Lui, il connaît nous tous ceux qui travaillent à Macambo. Mais n'est-ce pas le bon ? En me bassonnant là-bas, Il y a un petit, de nommé, Pascal. Il y a un petit, de nommé de Pascal. Il y a un petit, de nommé de Pascal. Il n'a dit, à l'heure de dire, je n'ai pas là, je n'ai pas là. Non, mais dis-donc, c'est que toi, tu dis comme ça. Moi, je suis froissier comme toi. C'est que tu dis comme ça. Il n'a pas le fait qu'il est un forestier, il n'a pas le temps. Voilà. Il n'a pas le forestier, il n'a pas le temps. Pardon, s'il te plaît. Moi, je suis forestier comme toi. C'est là-bas qu'il n'a pas le fouillé. C'est là-bas qu'ils ont commencé à me fouiller. Alors, moi, ils ont donné ma carte militaire dans un moment. C'est là-bas qu'ils ont convaincu que je suis froissier. Ce qui m'a aidé, Dieu a fait que la carte militaire que je portais, c'était mentionné Paul, Mansa, Guy, Lavogui. C'est là-bas qu'ils ont su que je suis forestier. Intentionnaire. Ils ont changé d'intention. Maintenant, il faut que tu m'envoies. Où est-ce que tu m'envoies ? Eh, mon gars, tu m'envoies, tu m'envoies, c'est un point zéro. Il y a où est-ce que tu m'envoies ? Je dis, eh, chef, tu m'envoies, ils sont au niveau de point zéro. Vraiment. Maintenant, tu m'envoies. Quand ils sont partis, terre à terre, tu m'envoies. Terre à terre, elle est partie vers son véhicule. Il trottait à pied. Les restes qui sont derrière, ils ont repris à me bastonner encore. Je dis, ah, bon, allons-y au point zéro, on va le trouver là-bas. Nous sommes partis là-bas. Il était mieux de rester là où ils avaient pris me tuer là-bas. Parce que de l'autre côté, ils ont fouillé tout le monde. Ils ont fouillé tout là-bas. Comme ils ne l'ont pas vu, ils sont venus me dire, tu nous as menti, tu nous as menti. Ils ont repris à me bastonner encore. Ils ont resté là-bas, et Villa 25. On a deux amis là-bas, commando chinois. Ils m'ont laissé là-bas. Ils m'ont resté dans la voiture et resté un garde à côté de moi. Ils sont partis vers Villa 25. Ils sont venus là-bas, mais ils n'ont trouvé personne. Tous les militaires se sont échappés. On m'a fait monter dans la voiture. Nous avons continué. Nous avons continué. Nous sommes partis. Nous avons dévié. Nous sommes partis vers les corniches, vers Villa 25. Nous sommes remontés à Tombo. J'ai compris que nous allions rentrer dans le tombo là-bas. Ma pensée, c'était ça. Nous sommes venus jusqu'à la porte. Ils ont freiné. Nous sommes partis. Ils ont tiré. Ils ont été tentés. Tous les militaires, nos amis étaient là-bas. Ils étaient armés. Ils étaient intentionnés. Tout le monde est intentionnés. Tout le monde. Maintenant, nous sommes restés dans le petit, le nom de Pascal. Comme il a vu que j'ai saigné, voilà les cicatrices. Il m'a vu que j'ai saigné. Il a dit neveu. Non, parce que nous sommes là. Parce que ce sont nos neveux. Ce sont nos oncles. Nous sommes en état. Voilà tout. Et Thomas. Et neveu, ce qu'on est en train de faire comme ça, ce n'est pas normal. Moi, ce que je veux, nous sommes en bas de bain, est-ce qu'ils nous ont guidé ? Ah, ce qu'ils sont en train, nous sommes en train de faire, ce n'est pas comme ça. Mais ce que moi, je peux faire pour toi, est-ce que tu peux fuir ? Non, non, non. Il dit oui. Non, non, non. Je peux fuir. Comme je suis en train de faire, je suis en train de me mettre, je suis en train de faire, il y a un groupe de sa femme. Nous sommes restés là-bas, le groupe de pivis est venu. Nombré la nuit. Quand je suis descendu, ils sont venus, ils avaient fait face de l'autre côté là. Pascal m'a fait comme ça. Je suis descendu dans le picop. Je suis rentré dans un garage en face de Tombo. Je suis resté là-bas. Je suis rentré dans les vieux véhicules là-bas. Maintenant, terre à terre, il faut dire que les personnes, ils ont fait face à la Brigue Faga. Terre à terre, allez-y envoyer celui qu'on a pris à Brigue Faga. À Brigue Faga. Maintenant, ils sont partis, moi, je t'ai écouté, je les regardais. Il est fou de notre petit, il est fou, il n'est pas ici. Celui qui m'a dit de fuir, c'est le même petit qui m'a dit, il n'est pas là, il a fui. Je suis rentré, je suis parti vers le coin. Je suis rentré au palais. Je suis rentré au jardin de l'enfant, je suis rentré au jardin, je suis rentré au jardin, je suis rentré dans le jardin, le gardien m'a demandé, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis en train de faire l'enquête. Mais il a vu que j'étais très dégueulasse. Ah, frère, il a vu que j'ai gardé, il a vu que j'ai gardé, il a vu que j'étais dans le barrage. Il a dit, ah, où tu gardes ? Je l'ai menti, je l'ai dit, c'est là, c'est nous qui montons le barrage ici. Il a dit, nous sommes au niveau du barrage. Tu m'as laissé, je ne suis pas. Je suis venu jusqu'au niveau du MLS. Il y a un petit bâtiment là-bas, j'ai aménagé là-bas, je suis resté. Quand vous êtes dedans, vous regardez les barrages, ils avaient monté le barrage là. Non, ils étaient dans le barrage, ils n'ont pas fait le barrage, ils n'ont pas fait l'intention, ils n'ont pas fait tout, vraiment, ils n'ont pas fait le barrage, ils n'ont pas fait le barrage, je les ai vus, il y a beaucoup de choses qui passaient là-bas, intentionnées. Je me suis senti entre la vie et la mort là où j'y étais. Je me suis caché, Dieu m'a sauvé, je suis resté là-bas jusqu'à 6 heures, je suis sorti. Je suis parti direct dans notre camp. Quand je suis allé, ils ont demandé rassemblement, rassemblement, les hommes qui sont du garde du jour, rassemblement, ceux qui sont du garde du jour, donc mon nom fait partie. Mon nom fait partie, Ouline Naïama. Voilà, il y a tous les gardes. Même si je n'étais pas du garde, c'est ce qui m'a impliqué dedans. Sinon, je n'allais pas. Mais il y a des gens qui sont qui sont des gardes, qui sont des gardes, qui sont des gardes, qui sont des interpellés, qui sont des gardes, qui sont des gardes, qui sont des gardes, Il était question d'interpeller tous ceux qui étaient du garde de ce jour-là pour que chacun explique ce dont il connaît. Maintenant, il y a des rassemblements. Après ça, ils ont appelé un rassemblement. Après, nous sommes restés. Le camion est venu. À l'arrivée du camion, on a été embarqués. Je ne me rappelle pas exactement 60, quelque chose. On était quand même nombrés. Nous sommes partis. Direction directe dans le bureau de M. Kégoro. Quand nous sommes arrivés, nous sommes partis pour nous, c'est devant la justice qu'ils allaient nous envoyer. Ils nous ont fait rentrer dedans. Faites embarquer les gens-là à destination. Ils nous ont dit faites embarquer les gens-là, mais la destination, c'est eux qui le savaient. Ils nous ont montré dans ce véhicule. M. Kogorov, ils sont en Colombie-Canada tant que Paul Mansa. Mais les inquiétés, c'est moi, la manière dont je suis connu comme Paul Mansa. Le groupe de l'enfant est en train d'être avec ma connaissance de visage de la mine. Mais ils nous ont dit. Ce groupe-là, vide le grand nombre de marginais, aucune connaissance parmi ceux-là. Il faut de terre à terre. sauf l'unique terre à terre. Parce que lui, c'est un de mes promotions. Parce que lui, c'est un promotionnaire. Nous sommes restés dans ça. Et nous ont fait bouger. Avant de bouger d'abord, il a dit au chef de mission, ce que j'ai entendu de mes oreilles, vous ne frappez personne. Vous ne torturez personne. Vous ne torturez personne. Envoyez-lui là où on doit les envoyer. C'est la justice qui va prendre leur décision. C'est la justice qui prendra leur décision. Puis lui, il a dit ça. Il était arrêté avec Kégoros à côté avant qu'on ne bouge. Quand on a bougé, ils nous ont envoyé à la base militaire. Il est rendu dans le salon, dans la réception. Il a dit ça à la réception. Il a dit c'est un salon là où on réceptionne quand il vient. Ils nous ont fait rentrer dedans. Ils nous ont enfermés dedans. Destination inconnue. Destination inconnue. Pendant deux mois, pendant deux mois, la famille personne, c'est là où nous sommes. Ils ne connaissaient pas notre position. nous sommes restés dans ça. il n'y a pas de la nuit. Puis, il n'y a pas de la nuit. Il n'y a pas de la nuit. Il n'y a pas de la nuit. Le jour où on est rentrés à la base militaire, le lendemain matin, bonheur, on a entendu le lendemain. Parce qu'on avait peur, on s'est réveillé aussi. Nous sommes venus à la porte. Ils ont fait l'eau dans la porte. Nous sommes tombés mouillés. Qui on voit ? Le commandant Cécé. Le commandant Cécé. Nous tombés. Et le père à Tomba. Nous sommes les ménottés. Maintenant, le capitaine qui nous a auditionnés, il est venu à la porte. Maintenant, regardez ça bien. On va vous tuer. Il y a tout le monde. On va vous tuer ici un à un. Tout le monde. Ça, on était vraiment dans l'enquête. Nous sommes restés dans ça. Ils ont commencé à nous envoyer de la nourriture. Moi, j'ai dit, j'ai fait une proposition à mes amis. Je dis, la manière dont les gens-là nous ont pris, on nous a tortillés. Est-ce qu'il ne peut pas nous empoisonner à travers cette nourriture ? Non, pourquoi tu parles trop ? Ce qu'on va faire, demandons-les de nous envoyer des jardines. parce que ça, c'est nous qui allons ouvrir ici de nous-mêmes. Ils ont commencé à envoyer les jardines. Ils ont envoyé des jardines. Les jardines sont des cartons qui ont été et qui ont été les jardines. Les cartons des jardines, c'est ce qu'on a déballé pour faire ça de la litière pour nous coucher. On s'est couché sur les cartons. Ils ont resté dans ça et ils nous ont pris deux-deux et ils nous ont envoyé dans le bureau de Tchègrou pour nous auditionner. On m'a demandé un sourd qui a été la manière dont on m'a pris à Bricfaga et nous nous avons à Pascale Petit Pascale dès que moi j'ai commencé l'audition j'ai dit ah moi on m'a pris à Bricfaga j'ai même pas terminé ça il m'a donné un coup de crosse ici il a dit là-bas sur la place il a dit celui qui a fui j'ai donné des explications comment ça s'est passé c'est ce que je sais ils m'ont fait descendre ils m'ont fait monter deux autres personnes quand ceux-là sont montés ils n'ont pas dit on les a ramené après ils ont dit ils ont dit ils sont présents le chef de mission il y a un bon ami le chef de mission il m'a dit toi tu es mon ami non moi je ne suis pas un ami ici je n'ai pas d'ami ici quand vous venez dis moi sergent-chef appelez-moi sergent-chef en ce moment j'étais chargent-chef ils sont restés dans ça ils sont dans la rue ça ce sont des pères de famille mettez leur solde à leur disposition ils ont solutionné ça ils nous ont pris là-bas pour aller prendre nos salaires nos amis sont partis notre tour est arrivée moi je suis parti avec un ami quand nous sommes partis prendre notre solde ils ont pris les soldes on revenait à pied on rentrait tout juste à la rentrée du camp j'ai regardé le mouvement des sentinelles j'ai dit imam toi tu n'as bien compris il dit mais c'est comme quoi regarde comment les gens là nous regardaient ils sont partis jusqu'à devant il y a un capitaine qui dit vos amis sont partis à la surété allez-y vous présentez moi je ne suis pas un n'importe quel militaire moi je suis militaire on va me prendre mais ce n'est pas moi qui va aller me constituer prisonnier là-bas moi je sais dans quoi je me suis échappé si toi tu veux te présenter moi je vais chez moi si vous voulez ça on allait nous prendre nous faire monter dans un véhicule nous envoyer là-bas mais il a tout fait il faut qu'on aille se présenter de nous-mêmes c'est une porte de sortie non ça c'est une porte de sortie j'ai dit ça bon d'accord moi je vais aller prends le taxi j'ai appelé ma femme j'ai dit ça je suis sorti mais je ne l'ai pas dit comment l'action c'est pas je dis je suis à cancan prends les enfants on va aller moi je suis quand je suis parti le lendemain ma femme est part avec les enfants quand ils sont arrivés comme je suis venu pour un jour de week-end je suis resté jusqu'au lundi je me suis présenté au camp quand je me suis présenté mon commandant de compagnie il m'a appelé il dit Paul Massa tu es venu quand ? non je suis venu depuis vendredi depuis vendredi on a essayé de te présenter il faut te montrer au colonel il faut te montrer au colonel non il n'y a pas de problème je dis il n'y a pas de problème en ce moment c'était le colonel Ange Marie qui était là-bas Ange Marie Ange Marie il m'a appelé dans son bureau je suis rentré dans son bureau c'est toi Paul Massa qui l'a voulu c'est toi Paul Massa qui l'a voulu oui c'est moi oui c'est moi chef d'état major tu le connais non ? mais chef d'état major tu le connais non ? non je le connais c'est ici qu'il sert il sert parce qu'il a remplacé parce qu'il a remplacé qu'il est venu comme chef d'état major qu'il est venu comme chef d'état major voilà maintenant on nous a dit que vous êtes parti à Conakry sans permission qui vous a donné l'autorisation d'aller à Conakry non mais mon colonel moi on m'a évacué donc on m'a dit vous êtes parti à Conakry sans permission qui vous a donné la permission je dis moi non mon colonel moi j'ai été évacué Anna tu peux me montrer ton titre de permission le titre de permission montre-le moi non il n'y a pas de problème non je suis prêt c'est à la maison je dis je suis prêt mais ça y est elle est à la maison je suis sorti de son bureau il dit il faut aller prendre je suis venu lui montrer j'ai confiance sinon l'ordre qu'on a reçu tous les gens qui sont partis au CNDD dès que leur retour l'ordre que nous on a reçu on connaît sinon l'ordre qu'on a reçu tous les gens qui sont partis au CNDD s'ils reviennent ce qu'on doit faire on connaît mais toi voilà maintenant il est là voilà non mais mon colonel moi tous les cancans là cancans mais je dis tout cancans moi me connaît depuis 93 à 2002 mon père a servi à cancans 93 à 2002 à 2002 mon papa était là-bas comme officier à doujouin tous les chefs d'état qui sont succédés ici ils ont travaillé avec mon père moi c'est là-bas où il y a connaissance c'est là-bas où je prends ma connaissance nous sommes restés dans ça j'ai été planifié pour les gardes non d'accord il n'y a pas de problème vous êtes plein de filles une semaine on a une semaine gardée on m'a planifié une semaine j'ai fait la une semaine après la semaine ils nous ont parti ils nous ont envoyé là où on extrait l'or à l'usine au nombre de 15 nous sommes partis sur les 15 personnes j'étais l'adjudant de compagnie j'étais l'adjudant de compagnie des 15 personnes nous sommes restés j'ai reçu un message là-bas que le colonel dit de rentrer je suis rentré je suis rentré quand je suis rentré on m'a pris là-bas directement on m'a mis en prison j'ai appelé ma femme je suis venu il dit où tu es je suis en prison qu'est-ce que tu as fait encore j'ai dit non je ne sais pas après la préparation je viens effectivement quand le repas était prêt il est venu quand elle est venue on m'a fait sortir au salon j'ai causé avec elle je l'ai expliqué comment ça se passait maintenant on ne peut pas expliquer après avoir l'expliqué le secrétaire général le secrétaire général qui était là-bas le secrétaire général comment il y a une relation entre lui et ce dernier il faut aller dire à mon maître il n'a qu'à m'aider pour me retrouver ma liberté ma femme est partie là-bas quand il est arrivé qu'est-ce que lui aussi il est parti dire à ma femme il a dit 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 ça il a dit il a dit donc sa déclaration il était tout ceux qui sont partis dans le cndd de les radier c'est ce qu'il a dit à ma femme ma femme est venue je suis parti voir mon mède je parle avec mon mède il a rien dit comme solution maintenant à et de l'eau et de l'eau n'a pas dit non il fallait me dire tiens ma femme il faut pas te cacher de moi dis moi la vérité maintenant à l'infos l'eau à la voix dès qu'elle a commencé à parler elle a versé les larmes n'est pas fait mais c'est mal à dire pourquoi anna cissé il dit non rien à mon bébé d'enfant à renoncer la cndd et puis de radio finalement c'est que mon maître a dit que ceux qui sont partis au cndd seront tous radiés j'ai dit ah tu pleures pour ça non mais est ce que je suis né avec la tenue est-ce que je suis né avec la tenue tu m'as vu dans l'affection j'étais soldat ordinaire jusque là où je suis là tu as fait quatre enfants pour moi mes deux filles sont mariées à cancan m'a dira mais n'est fan nabi mais à mes garçons sont là mais à moulou l'anoma sont restés dans ça comme ma guiné bana et information mais comme ma femme a eu l'information m'a qu'on a eu l'information m'a qu'elle a eu d'autres idées je ne sais pas vendredi vendredi en amoura munique on nous a fait sorti cette personne cette personne moutonnerie sga cndd nous qui sommes partis au cndd trois sergents trois sergents deux caprochef deux caprochef plus moi j'ai dans plus moi adjida mais non il faut moi qu'elle dira ils ont ils ont ils ont lié non les papiers n'a pas plus d'un langage à quand ils ont lis ces papiers là je suis étonné n'a mais n'a qu'est ce que j'ai fait il dit là bas directement au rang là bas qu'est ce que j'ai fait police militaire et faq il en a qui les effets militaires qui doit à l'armée guiné de là bas les polices militaires sont venus là bas on m'a retiré du rang là bas il dit allez-y chez lui il n'a qu'à nous mettre à notre disposition tous les effets militaires qu'ils possèdent maintenant on va c'est à mon favori ou fabrile à mon bourre for on s'est suivi bel mois avant d'y arriver ma guiné voilà bangu kubi vide et ma femme avait vidé toute la maison elle a pris ses enfants n'a dit qu'il n'a pas fini les deux enfants filles et nous n'est à ce qu'ils sont paris chez sa mère n'a pas fini les deux petits garçons c'est ce que j'ai trouvé à la maison nous tous les références sur les polices militaires et quand j'ai fini de poser de remettre les effets militaires aux polices militaires j'ai pris l'arme je les ai donné quand ils sont partis je suis parti chez ma femme chez elle je suis parti chez ma femme chez elle comment on va faire maintenant ah moi je ne sais pas comment on va faire là où moi je suis comme ça les enfants sont nombrés je peux pas supporter leur nourriture ce que tu vas faire j'ai appelé ma mère je dis maman j'ai eu problème je l'ai expliqué ma maman a envoyé le transport quand elle a envoyé le transport j'ai pris les deux garçons nous sommes venus à conakry nous sommes restés à conakry je vais pas au camp je ne m'intéresse pas aux militaires j'étais fâché contre même les militaires même en le voyant je suis resté dans ça celui qui vient après moi il a acheté une voiture pour la maman j'ai dit à ma maman je ne travaille pas laisse que j'utilise la voiture là pour la nourriture pour nous tous il n'y a pas de problème ma maman dit il n'y a pas de problème j'ai commencé à travailler j'ai commencé à travailler comme ma auto personnel là là comme le véhicule est personnel moi ma nous policiers la guérit moi ma nous corabie la guérit comme je ne veux pas être en conflit avec les policiers ou les corabie je suis toujours matinal nous corabie la quand je me réveille tôt mais nous réveille 11h 12h avant 11h 12h ce que je gagne je rentre le soir vers 19h je sors encore 22h je rentre je suis resté dans ça j'ai vu trois pénitentiaires un jour devant ma porte je dormais ils ont frappé à la porte là où je suis je habite une maison à l'étage je suis jusqu'au niveau de 2ème quand ils sont rentré je ne sais pas comment ils sont venus jusqu'à s'arrêter devant ma porte c'est comme si j'étais repéré comme ils ont trop frappé à la porte il y a des personnes à l'étage il y a des personnes là-bas j'ai introduit des petits chiffons là-bas en me couchant j'ai ouvert ça j'ai regardé j'ai trouvé que c'était des militaires je me suis recouchant ils ont frappé la porte mon oncle est venu mon oncle est venu quand mon oncle est venu il y a quoi ? nous sommes venus chercher Paul Mansa Gilabogi j'ai dit Al-Gidan j'ai dit que je ne connais pas mon oncle a frappé j'ai ouvert la porte les militaires là sont venus auprès de toi qu'est-ce que tu as fait ? j'ai dit je ne connais pas laissez-moi m'habiller ils sont restés au salon je suis rentré dans ma chambre je me suis habillé après avoir m'habillé nous avons fait chemin nous avons trotté à pied j'ai dit mais on va où ? on va au tribunal JP2 nous sommes venus comme ils ne connaissent pas le raccourci comme on n'a pas véhiculé laissez-moi je vais vous emprunter le raccourci nous avons fait le raccourci à traverser les rails quand nous sommes rentrés quand nous sommes rentrés quand nous sommes rentrés quand nous sommes à traverser les rails nous sommes partis il y a un potentiel qui m'a dit il dit ah mon agent du courage il ne faut pas être perdue on est militaire quel que soit pdx non mais je connais pas ce que j'ai fait il faut pas avoir peur on est militaire quel que soit mais je dis mais je ne sais pas ce que j'ai fait il y a parmi eux il y a michele n'ayama n'ankou non parmi eux il y a quelqu'un parmi eux qui m'ont lui me connaît n'ankou pas sur notre nav et c'est le volontariat au moment où lui était volontaire j'ai été son encadreur je je suis son encadreur depuis qu'il ruane depuis qu'il ruane en ce moment on ne peut on pouvait même pas imaginer qu'il allait devenir pénitentiaire granta et coulou ta coulou et mouna m'a modélié je sais que tu ne peux pas faire des choses comme ça mon enfant nous sommes venus dans ce bureau qui sont rentrés dans le bureau nandé lima qui je trouve là bas diawara juge d'instruction diawara je me suis présenté c'est paul massa guilabogi je me suis présenté c'est paul massa guilabogi j'ai dit j'ai dit non rectifier voilà non je suis plus j'ai dit je ne suis plus j'ai dit je suis un citoyen libre citoyen libre guiné donc je me suis présenté à cause de ça je me suis il m'a posé la question vous connaissez pourquoi on vous a appelé on a que c'est quelqu'un qui est venu il y a quelqu'un qui est venu il a été frappé et là on a bonbon battu et bonbon et combi il a été insulté moutan niawori tant qu'il n'agit dans lequel je n'ai rien dit j'ai devant moi la personne fut battue insulté en tant qu'adjudant je n'ai rien dit je dis moi je dis moi je n'ai pas vu le plaignant comment je peux prendre l'avocat ou a imaginé a fallu naki imaginez vous imaginez une déclaration comme ça vous la faites comme ça à l'arabe la règle soit trois qu'on a papiers il a tiré les tiroirs il a fait sortir les papiers il m'a montré il m'a montré la liste la liste tombo tombo macambo macambo petit palais petit palais mais mignonne le tambi l'anglise tous les noms qui y figurent nom a fallu de merlée colo mouara je ne connais pas je ne connaissais pas leur nom parce que je ne suis pas instruit mais matricule mais les matricules n'attendent je connais les matricules que matricule à la bim 24 tous les matricules c'était 24 ah non une tangou nila qui sont posés à la n'a excellence n'appui pourquoi 24 n'entournais mais je les posais excellence pourquoi c'est les matricules 24 seulement qu'ils ont là à la nôtre c'est des éléments au tombo à l'ouna a dit qu'il n'y en a rien ça c'est les éléments à tombo comme je viens de vous énumérer là enfin maintenant j'étais à deux j'ai un arbre ma dossier n'aïra tiens j'ai tes dossiers ici non non ma dossier n'est pas ma soudi tu as mes dossiers comment tu as pu comment tu es rentré en possession de ces dossiers là à travers le chef d'état major à travers le chef d'état mazor qui n'a maurie n'a mori parce que qu'elle va tout faire après le décès de khalifa n'a pas plus des mobilités de septembre mon mieux temps de septembre à nous m'a deux morts de prémission qu'a dit lors de la permission aussi n'a bien une photocopie n'a choqué elle faille la rafara j'ai donné ça qu'elle va avant son décès ça c'était pour lui montrer que effectivement je n'étais pas à conakry il n'y a pas de problème moi-même j'ai convaincu dès que j'ai vu ça je suis convaincu que j'ai vu ça j'étais convaincu je vais essayer de voir ton problème je vais essayer de voir ton problème ce jour là j'étais très très content je suis parti chez mon père je dis papa je suis parti voir qu'on a qu'elle va à girena mali mouna moubourou oui c'est sa femme qui m'a aidé j'ai servi à maintenant non explication film bama j'ai donné des explications mon père il a remis le papier dans photocopie son aïda oui j'ai donné la photocopie mais original nathan nani je dis j'ai gardé les originaux ah non y'a pas de problème pas de problème moulou nana ouma sont restés dans ça qu'elle fana fara qu'elle va être décédé non je suis parti sur mon maman il sait que tu vas faire c'est que tu vas faire ça c'est un d'état majeur tu vas aller voir le chef d'état majeur on va prendre ce papier là encore lui remettre à ce dernier côté peut-être ça peut nous aider non 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 c'est un ami dit non c'est un ami mon nom maman je suis parti avec elle nous tous au chef d'état majeur méni quand nous sommes partis chez le chef d'état majeur moi je suis resté dans le véhicule après le chef d'état majeur est venu mon père est sorti la voiture est parti vers lui ils sont rentrés ils sont rentrés dans l'ascenseur ils ont monté ils sont rentrés dans le vidéo mon père est descendu mon père est descendu je l'ai remis le papier j'ai dit Dieu merci c'est quelqu'un qui devrait nous aider mais Dieu a fait comme ça là on va regarder ce dernier aussi il a programmé mon père mon papa est resté dans le programme jusqu'à ce que moi j'ai eu ce problème là quand j'ai eu ce problème là m'a pris là bas il m'a envoyé en ville ici j'ai eu ce problème là je suis rendu l'incendie ici je suis venu je suis venu le même mot lui aussi il a réplis les mêmes mots le procureur général je suis venu comme tu m'as dit non mais pourquoi moi je vais prendre l'avocat il faut te prendre un avocat pourquoi je prends l'avocat non je ne peux pas prendre un avocat il faut que je vais voir l'intéressé d'abord celui qui a été frappé, battu devant moi celui qui a été battu, blessé devant moi, c'est celui-là que je vais voir avant de prendre un avocat il n'y a pas de problème on est d'accord ils m'ont pris 2015 visite mon ambe pas de visite le procureur ne va pas là-bas personne ne m'assiste j'ai pas d'avocat grâce à mon ami quel ami commandant Sissé ? Sissé parce que je n'ai pas le temps mais nous ne l'aurons rien le jour où il m'a vu là-bas il n'a pas le masas c'est toi non mon ami, non c'est moi mon ami, c'est moi tu es venu pour quoi ? je ne sais pas je ne sais pas il m'a accueilli il m'a accueilli nous sommes restés là-bas il me remontait le moral il me remontait le moral il n'y a pas de problème il m'a dit là où moi je suis je ne peux pas voir un avocat je ne suis pas salarié et je n'ai pas autre moyen aussi pour trouver l'argent ils sont restés dans ça moi j'ai pensé c'est notre problème mon père est venu quand mon père est venu on m'a appelé en visite je suis ponté je viens de chez le chef de Tamazor il m'a fait le contraindre et qu'il voulait régler ton problème mais que le juge d'instruction est venu prendre les papiers qu'il va aller étudier mon père m'a dit ça il va étudier comme quoi ? il dit le 28 septembre il dit le 28 septembre il dit le 28 septembre il m'a dit là-bas il dit oui mais lui-même il m'a dit là-bas il faut qu'il y ait une enfant pour me violer moi je suis venu ici j'en prends que je suis venu pour viol qui j'ai violé ? on est resté dans ça les pénitentiaires qui sont partis me chercher il y a un là-bas parce qu'il y a un c'est lui qui m'avait arrêté il y avait les relations entre nous quand il est venu dans nos causeries est-ce que toi tu connais d'abord pourquoi on t'envoie ici ? non je ne sais pas moi-même je suis inquiet je suis venu ici je suis venu ici je suis venu ici mais je suis j'ai violé qui ? il m'a dit je suis sur ma tombe pour que je ne vois pas mes enfants il m'a dit que c'est celle qui prépare pour l'ancien comté une de ses filles c'est une de ses filles là il m'a dit mais comment elle s'appelle ? est-ce que tu connais une certaine ma binte ? non ma binte c'est une bonne année mais j'ai beaucoup de ma binte moi j'ai des relations ma binte j'ai ma fille ma binte j'ai mes jeunes frères qui ont des ma binte aussi donc il m'a dit j'étais dans l'inquiétude là bon je ne savais pas la cause qui m'a envoyé là-bas mais j'étais certain que c'est un problème de viol je suis resté j'ai gardé mon sang-froid le jour où je serai convaincu c'est le jour où ils ont envoyé la liste 28 septembre tellement qu'ils veulent me charger ils ont mis Paul Moussa monsieur le président même monsieur le président m'a appelé avec ce nom là Paul Moussa deux fois mais j'étais dans l'inquiétude là on m'a fait montrer de signer non je ne signe pas pourquoi ? il dit pourquoi ? non allez-y Paul Moussa n'a pas signé allez-y que Paul Moussa signe parce que moi mon nom c'est Paul Mansa Gilabougi moi mon nom c'est Paul Mansa Gilabougi non ils sont trompés non ils se sont trompés ce n'est rien ça bon j'ai regardé je suis resté aussi longtemps en prison j'ai signé ma liberté si c'est dans ça que je trouve ma liberté que Dieu fasse ça que je trouve ma liberté quand j'ai fait ça commandant CC c'est ce jour là que je suis venu pour cette affaire là mon ami ton nom fait partie là pourquoi ? non je ne sais pas mon ami ton nom fait partie de cela pourquoi ? je ne sais pas je ne sais pas je partais je soulongeais le croix commandant Tomba commandant Tomba je dis Paul Mansa vient ici je suis venu je l'ai salué je l'ai salué ah ah dis donc j'ai vu la liste là ton nom est dedans mais qu'est-ce qu'il y a ? j'ai vu la liste là ton nom est dedans qu'est-ce qu'il y a ? non ah non je n'ai pas ma colonne moi même je ne sais pas ma colonne fait où ? je connais je ne sais pas hein ah non d'accord il n'y a pas de problème on a du courage du courage c'est dans ce temps c'est en ce moment là que j'étais assuré maintenant ah c'est pour 28 septembre qui m'ont envoyé toutes les auditions avocats m'ont auditionné il n'y a pas eu d'avocats personne m'a auditionné ce sont les qui sont gros ceux qui m'ont auditionné s'ils savaient qu'on allait s'arrêter ensemble ici d'autres non ils n'allaient pas le faire soin mais je n'allaient pas une femme et même ils ne savaient pas qu'on allait se retrouver ici ils n'allaient pas les services d'enquête ils n'allaient pas de bouleverser si ils disent que les services d'enquête ont retardé quoi quoi c'est qu'ils ont bouleversé tout ça parce que quand il dit à un voleur de prendre un autre voleur c'est pas possible c'est pas possible maintenant nous sommes restés dans ça l'audition il n'y a pas eu d'autre audition et il dit 28 septembre audition on ne m'a pas appelé pour 28 septembre auditionné on auditionnait le 3 décembre il n'y a pas à Macambo il n'y a pas eu d'autre il n'y a pas eu d'autre il m'a auditionné le 3 décembre ce qui s'est passé à Macambo et ce que j'ai vu c'est ce que j'ai déclaré voilà maintenant il n'y a pas eu d'autre et puis ça c'est sous la torture aussi que j'ai fait des déclarations comme ça voilà donc on a fait ça après ça on a fait un problème le jour où ils nous ont demandé j'ai dit mon ami ça là c'est devenu un problème quand je rentre ce jour je remercie Dieu et je suis assis avec qui est gros et les pivis aujourd'hui parce qu'on nous fait là pourquoi ? c'est ceux-là qui nous ont jugés et là on est tous les souris et nous a la justice à contre ils devraient nous mettre à la disposition de la justice quand ils nous ont pris comme ils nous ont bastonné ils nous ont bastonné avec tous les bastonards bon ils ont trouvé qu'il n'y a pas d'autre porte le service d'enquête a aussi commencé les enquêtes comme ça nos amis sont partis l'objectif qu'il nous a envoyé là-bas ils savent ils sont partis là-bas on avait fait plus d'un mois on ne dormait pas la nuit les picopes passaient les picopes passaient toute la nuit dès qu'on entend les picopes on se dévait on ne dormait pas parce qu'on avait une tête qu'ils allaient nous tuer mais quel jour ils vont nous tuer ? c'est ce que moi j'avais en tête nous sommes venus après ça je dis ah tu vois Dieu Dieu ne dort pas j'ai perdu mon avenir pour verser le problème moi j'ai perdu mon avenir pour verser pour ce problème ils m'ont poursuivi ici depuis le 3 décembre il y a eu l'action là je suis devenu leur cible même si je vais à Cancan je suis un priseur l'ordre de chef d'état major quel chef d'état major ? je suis un priseur je suis un priseur je ne te dis pas mon père allons-y à Canan quelle forme c'est ce homme ? je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait je suis venu avec mon père mon père est parti non non je vais arranger non je vais arranger non il n'y a pas de problème maintenant mon père aussi il y a eu 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 quand il était à Cancan ici comme Comazone mon père était son adoujoint mon père est plus ancien que lui dans l'armée mon père est plus ancien que lui dans l'armée par âge aussi il y a eu son doyen un jour il y avait un goyabier qui était là c'est sous l'arbre là qu'on mangeait il a dit à mon père de tronçonner ce arbre là on a dit non 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 il ne faut pas abattre l'arbre là on a dit non 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 il ne faut pas abattre l'arbre là mais il y a eu un père qui m'a dit il faut abattre l'armée j'ai dit mais pourquoi vous pouvez l'obéir comme ça là vous êtes plus anciens dans l'armée vous êtes encore son doyen non 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 il y a eu l'arbre 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 il passait il a vu l'arbre là aussi il est parti à l'assemblement vendredi tous les corps confondus sont là-bas je suis parti m'arrêter le colonel est venu il a commencé ses discours il a dit à mon père il a dit à mon père mon commandant mon commandant toi tu connais pas ton savoir vivre tu connais pas ton savoir vivre comment que moi je peux te donner l'ordre sans faire comment que moi je peux te donner l'ordre sans que l'exécuter je vais te dire mon colonel retirez votre mot moi j'étais au rang là-bas moi aussi mon colonel retirez votre mot qui parle là-bas c'est pour le massacre c'est son fils tu peux répéter je peux il a dit il sort j'ai fait le demi-tour j'ai fait face aux amis j'ai fait le demi-tour j'ai fait face aux amis non mon colonel retirez votre mot mon colonel retirez votre mot il a dit police militaire il a dit police militaire ils m'ont pris le reste du rassemblement c'est passé derrière moi il a dit à 14h mon père est venu il a dit non tranquillise toi il a dit c'est bon mais il a dit c'est bon mais il a dit ce que tu as dit c'est arrête ça là-bas nous allons arranger ça il a dit il a dit ma grand-mère n'était pas décédée il est parti voir il a dit ils ont parlé acheter le cola ils sont partis le prier il a dit il a pardonné il m'a fait sortir il a fini chef d'état major c'est en ce moment après il est devenu chef d'état major donc il a dit la manipulation c'est là-bas c'est là-bas c'est là-bas c'est ce jour-là 28 septembre 28 septembre on ne m'a pas trouvé ici de tout le 3 le 3 j'ai été auditionné j'ai été auditionné juste je m'a dit Paul Massa a auditionné le 28 septembre personne aucun juge me dira qu'il m'a auditionné pour 28 septembre j'ai été auditionné le 3 le 3 le 3 depuis ce mois depuis le mois il ne m'a pas qu'il m'a auditionné le 3 depuis ça ni un garçon ni une femme personne 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 n'a pas trouvé la sirété personne ne m'a pas trouvé à la sirété personne le président il m'a trouvé son problème J'ai pas de jupes majra. C'est rien. Ils sont venus me jeter ici. Comme ils veulent. Ils sont restés dans ça. Ils sont restés dans ça. Ils sont restés dans ça. Comment ça cessez ? Si sa femme envoie son repas, il met pour moi. Il m'envoie au couloir. Ils sont restés dans ça. C'est lui qui me faisait remonter le moral. C'est lui qui me faisait remonter le moral. Il y avait Toumba là-bas. Mais moi, je n'avais pas de contact avec Toumba. Contact. Personne n'osait l'approcher. Lui, si c'est pas lui qui appelle quelqu'un, la personne ne va pas vers elle. Il m'a abandonné à cause de ça. J'ai perdu l'éducation de mes enfants à cause de ce problème. Si ceux-là, ils savaient qu'on allait être jugés ensemble ici. Voilà, ils n'allaient pas me charger. Mais eux-mêmes, ils ne savaient pas. Mais Allah. Mais Dieu. Allah, au Bir Mali. Que Dieu nous aide tous. Allah, au Bir Mali. Nous tous. Nous avons dit qu'il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de rien. C'est ce que je sais de cette affaire-là. M. le Président. Que savez-vous exactement des événements du 28 septembre 2009 ? Pardon ? Si je dis de faire des déclarations sans que je ne ment. Je ne connais rien. Rien. Le 3. Le 3. Il n'y a pas de rien. Ce que je connais, c'est ce que j'ai dit. Le 3. Le 28 septembre. Il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de rien. Si je dis de parler pour ceux qui concernent le 28 septembre, c'est pour mentir. Je ne veux pas mentir. Et je ne veux pas mentir aussi. Je ne veux pas mentir. Si je ment, que Dieu fait que je ne vois plus mes enfants. Si je connais quelque chose, le problème de 28 septembre, il n'y a pas de rien. Si je savais quelque chose de 28 septembre, si je n'arrive pas à le dire à vous ici, qu'on éduque ces enfants-là derrière moi. Parce que les gens, ils ne sont pas indisciplinés. Donc, c'est clair pour moi, on m'a traité comme indiscipliné. L'indiscipliné là aussi, celui qui m'a dit que l'indiscipliné, il a droit. Celui qui m'a dit que je suis indiscipliné, il a droit aussi. Il a été mon chef depuis au centre. Il n'y a pas ce que je ne fais pas à lui. Il n'y a pas ce que je ne fais pas au centre. Mais c'est lui qui a montré le monde. Dieu a fait sortir de lui ce dernier dans le centre-là. Il a devenu mon chef aussi. Il a fallu être indiscipliné. Si ce dernier me dit un site discipliné, je ne vais pas me fâcher. Je suis content. Il m'a montré qu'il est capable. Oui, il me montre qu'il est capable. Donc, il y en a. C'est ça. Nous voyons, il y a indiscipliné, il n'y a pas de détails. Je ne veux pas détailler ce problème d'indiscipline là, mais c'est ça. Vous faites allusion à qui ? Indemai qui. Indemai qui, il y a fallu indiscipliné. Ce que le commandant Toumba a dit ici, c'est ce que je répète. Le 28 septembre 2009, où vous étiez ? Le 28 septembre, dis-nous, Minde. Nous, nous sommes à Cancans. J'étais à Cancans. Quelle fonction occupiez-vous ? Nous avons une fonction, mon Dieu, nous avons l'air. J'étais un militaire. Est-ce que vous avez servi à un certain moment au camp Kundara ? Oui, quand ? C'est ce que je viens de dire là. A quel moment ? J'ai quitté Cancans le premier. Je suis rentré ici le 2. Après 28 septembre. Après 28 septembre. Je suis arrivé ici le 2 à 15 heures. Conakry. Donc, événement dans la barre. Le premier de quel mois ? Le premier de quel mois ? Septembre. Septembre, octobre. Après septembre, c'est octobre. Voilà, octobre. Voilà, octobre. Le premier octobre, je suis arrivé ici le 2. Je suis arrivé ici le 2 à 15 heures. Mon président a dit, je ne me suis pas présenté, je suis resté à la maison. Deux jours après, je suis venu. Donc, nous, nous sommes venus. On a un service. On a un garde au Tongo. On a un garde au Tongo. On a un garde au Tongo. Je travaille comme ça. Quand je suis de service, je monte, je fais la garde. Après, je reviens, je vais à la maison. Après les événements du 28 septembre, est-ce que certaines personnes n'ont pas été envoyées au camp Kundara ? Ah, 28 septembre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à la maison. 28 septembre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à la maison. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas envoyé les gens. Si je dis qu'ils n'ont pas envoyé les gens au Kundara, je ne suis pas à Guinée. Je ne suis pas à Guinée. Ils ont envoyé les gens au Kundara. Mais qui était à Kundara ? C'est le président qui l'a nommé là-bas officiellement comme commandant. Donc, nous avons ordre de faire l'ordre que ce dernier fait. Qu'est-ce que nous, nous pouvons dire ? C'est pas de notre volonté. Mais qu'est-ce que je peux dire ? Il m'a enfermé un jour à cause d'un détenu. Oui. Oui. Il m'a embalangé. Il m'a embalangé. Le sort, il m'a fait sortir. Les personnes qui avaient été envoyées au camp Makambo, est-ce que ces personnes ont subi des sévices ? Je ne veux pas mentir, Begré les a infligés des tortures. Est-ce que vous-même, vous avez assisté ou participé à ces tortures ? Est-ce qu'il m'a embalangé, notre torture, il m'a embalangé ? Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Moi, je ne t'ai pas dedans. Chaque commission, moi, je suis du sentinelle. Moi, je suis au sentinelle. Il m'a embalangé, il m'a embalangé, il m'a embalangé, il m'a embalangé. Je rentre tout juste pour aller manger ou pour aller faire les besoins et retourner. J'étais au sentinelle. Non, mon âge. Je suis assis là-bas. Est-ce que vous avez effectivement vu ces tortures ? Il m'a torturé tout. Je m'a torturé tout. Non, je ne vois pas. Begré torturé les gens là-bas. Non, Begré torturé les gens là-bas. Comment vous avez su ça ? Ils ont torturé les gens là-bas. Parce qu'ils ont envoyé les gens devant moi. Qu'est-ce qu'il leur a fait ? Et Moussera Bira. Il est bastonné. Il a des cauchoux, il tape sur les faces. Il tape sur les faces et puis il fait rentrer dans le violon. Pour moi, je n'ai pas l'ordre. Je ne peux rien dire. Je suis simple subordonné. Simple subordonné. A la date du 28 septembre 2009, vous étiez au compte de quelle unité ? 28 septembre 2009, il n'a unité mon nom à compte. 28 septembre 2009, nous sommes à Macambo à compte. J'étais au compte de Macambo. Nous sommes à Macambo à compte, Mme Aleri. J'étais au compte de Macambo en ce jour. Macambo, c'est-à-dire ? C'est une unité qui s'appelle Macambo. Une unité dans les Macambo. Ah, elle est sous. Quand Macambo ? Quand Macambo ? Quand Macambo ? Le 28 septembre. 28 septembre, il n'a rien à dire. Nous, 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 nous. Je travaille à Macambo. Ah, mais nous, nous, nous sommes à Cancan. J'étais parti à Cancan. Pour aller trouver les soldes. Parce que mes soldes étaient à Cancan. J'étais parti pour cette cause-là. Voilà. Vous avez raconté une scène ici dans laquelle vous nous avez fait comprendre que vous étiez persécuté. Je suis très connu dans l'armée guinéenne. Mais dans cette fourre-là, je n'ai reconnu aucune personne là-bas. Sauf terre à terre. Sauf terre à terre. Vous avez parlé d'un certain Pascal. Pascal, il n'était pas là dans le groupe. Non, non, non. Oui, lui aussi. C'est lui qui m'a aidé, j'ai fui. C'est lui qui m'a aidé, j'ai fui même. Ça fait deux, alors. Non, il y en a qui me référent. Pascal, il y a un sou. Bon, terre à terre, c'est le chef de mission. Bon, terre à terre, c'est le chef de mission. Lui, je le connais. Lui, c'est un de mes promotions. C'est un commando orangère. Commando orangère. Et ça, c'était quand ? L'heure, mon Dieu n'est acquis. Vers 19h. La date. L'horreur. Le 3. Le 3. L'action s'est passée, le 3. Moi, j'ai été pris deux fois. J'ai été pris deux fois. La première fois, t'as compris. C'est là-bas où on m'a torturé. Mais dans le deuxième temps, pour la deuxième fois, on s'est rendu. Voilà. Le ministère public, les questions. Monsieur Paul Massa-Gravogui. Présent. Vous connaissez monsieur Beugré. Beugré, je le connais. Oui, je le connais. Il s'appelait Ibré Masouri Kamara. Vous connaissez Ibré Masouri Kamara ? Non, je ne connais pas son vrai nom. Ibré Masouri Kamara, je viens d'apprendre ça. Ibré Masouri Kamara, c'est maintenant que j'apprends ça. Maintenant ? Il est un maire de BNN. Non, mais Ibré Masouri, il a dit tout ça. Ce nom de naissance maintenant, c'est maintenant que je le prends. C'est Beugré, je le connais. Mais il était votre commandant ? Oui, il était mon commandant ? Oui. Il était mon commandant ? Oui, il était mon commandant. D'accord. Monsieur Guilavogi, vous pouvez rappeler le nom des personnes qui servaient dans ce camp ? Mais il est mon commandant. Il a dit qu'on ne le sait pas. 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 Je n'ai pas besoin de dire qu'on ne le sait pas. J'étais nouveau là-bas, je n'étais pas très connu là-bas. Je n'ai pas besoin d'indiquer. Il a dit qu'on ne le sait pas. Parce que moi, je n'ai pas duré là-bas. Je n'ai pas duré là-bas avant de voir ce problème-là. César Ali Akourouman, César Ali Akourouman, Cého, Balaketa, Rambo, étaient tous au camp Maca. C'est un camp Maca. C'est un camp Maca. César, c'est un promotionnel, moi, lui, je le connais. César, c'est un promotionnel. Vous confirmez qu'ils étaient au camp. C'est un camp. C'est un camp. C'est pas qu'ils étaient là-bas. C'est un camp Maca. Beugré. Beugré travail là-bas. Ceux dont vous avez dit cela, ils sont tous là-bas. Avec ces éléments. Avec ces éléments. Comment vous pouvez ignorer maintenant les noms que vous-même vous avez cités. Amoussara, il a eu un camp Maca. Il a eu un camp Maca. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Est-ce que nous avons dit ce qu'il faut dire ? Je n'ai pas dit que nous avons dit une base militaire. Nous avons dit une base militaire. Les sobriquets que vous avez eu à citer. Pardon ? Les interrogatoires au cabinet d'instruction rappeler ce nom devant ce tribunal. Au cabinet d'instruction. Il ne s'agit pas de surnoms. Le sont-ils ? Ce qui est le nom. Il ne s'agit pas de surnoms. Au cabinet d'instruction. Au cabinet d'instruction. Au cabinet d'instruction. Devant le juge. Jusqu'il y a. Jawara. Jawara. Non, il ne s'agit pas. Jawara, c'est l'Islamini. Moi, je ne l'ai pas dit. C'est Jawara qui a fait sortir la liste. Il m'a dicté les noms. Oui, c'est mes amis. Il a dicté les noms, j'ai dit oui, ce sont mes amis. C'est la liste d'aéroport, vous qui êtes parti à l'aéroport, c'est votre liste. Vous avez parlé, soutenu, que les hommes de Begret exécutaient ces ordres. Il a dit que Begret a été fait et que Begret a été fait. Quelle fille faisait partie de ces hommes, oui ou non ? Quelle fille faisait partie de ces hommes, oui ou non ? Quelle fille, il est au camp là-bas ? Ils étaient là-bas avec le commandant Begret. Ils sont tous là-bas, tous ceux dont vous avez listé comme ça, ils sont tous là-bas. Donc, n'est-ce pas que c'est eux qui exécutaient ces ordres ? Il faut que je m'enlève là-bas. Donc, qui torturait réellement ? C'est Begret qui frappait. Seulement Begret. Begret qui frappait. Begret. 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 Le principe militaire, tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à recevoir en tant que subordonné. Donc, rappelez devant ce tribunal, qui était chef et qui était subordonné ? Militaire, il y a des ordres en tant qu'il n'y a pas, il 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 n'y a pas. C'est César aussi, il n'y a pas, 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 il n'y a pas. Ils travaillent tous là-bas. Parce que nous sommes dans l'aéroport C'est avec ceux-là Que nous sommes partis à l'aéroport C'est eux-là qu'ils ont pris Ils ont envoyé à l'aéroport Donc nous sommes là derrière Ils avaient le nom là derrière D'accord, si nous comprenons bien Beugré était le commandant César et autres César et autres étaient les exécutants César et autres étaient les subordonnés Nous sommes tous les exécutants César nous sommes subordonnés Nous sommes tous les subordonnés Nous sommes tous des subordonnés Donc expliquez devant ce tribunal Parce que vous ne niez pas Le fait qu'il y a eu des tortures Expliquez les conditions Dans lesquelles ces tortures Ont été perpétrées Si je dis que je vais expliquer ça J'aurais menti On m'envoie ici C'est pour 28 septembre Voilà Donc Je ne peux pas faire des déclarations Pour 28 septembre Ce dont je peux M.F.A.D. Mais vous reconnaissez Ce bâtiment Il y a eu des formes Il n'est pas Les bâtiments Et la copie Pour qu'il Il y a eu des formes Et c'est On va vous dire Il y a eu des formes Il y a eu des formes C'est quand ma cambo là ? C'est quand ma cambo là ? C'est quand ma cambo là ? Monsieur Paul Mansa, les survivants de ces faits criminels, de ces tortures, soutiennent qu'ils ont été amenés, transférés de force dans ce camp. Je ne sais pas si on a fait ce qui est, mais si on a fait ce qui est, on a fait ce qui est force, on a fait ce qui est, on a fait ce qui est, on a fait ce qui est, on a fait ce qui est. Donc vous pouvez donner, dire devant ce tribunal, combien de personnes ont été déportées dans ce camp ? Un homme avait le tribunal, mais il y a eu ce qui est. Kabounou. Combien de personnes vous avez vues escortées dans ce camp ? Je ne peux pas dire ça. Ils étaient nombreux. Je ne peux pas dire ça. Y avait-il des femmes ? Y avait-il ? Des femmes. Vous n'avez vu que des hommes à l'heure. Ils ont été enfermés. Est-ce qu'ils ont été enfermés ? Et balanés ? Mendejé. Véran d'ananas, fouguera. Y a les vérandas en haut. Nanakine. C'est comme ça. Et là, tu m'as amené, je m'as amené, je m'as amené. C'est là-bas où on les regroupait. Qui était le surveillant, monsieur ? Ndene, ndene, n'a surveillant, ndene, cantema. Ah, Mounatankolondi. Ça, je ne connais pas ça. Mounatankolov. Monsieur Paul Mansart, vous avez soutenu qu'on faisait exposer des gens sous le soleil. Eh, nara, et nous m'éremisez, moi-même, nous m'éremisez une autre chose. Non. quand le chef donne des ordres on ne peut ne pas le faire moi je n'ai pas dit ça qui est exposé sauf si je mens ce que moi je vous dis là je ne veux pas accuser les ordres je ne veux pas accuser les ordres ce que je ne connais pas je ne veux pas le dire vous confirmez quand même que les manifestants et quelques éléments de la population ont été transférés dans ce camp vous le confirmez je ne veux pas manifester à nos populations les populations civiles ne veux pas manifester nous ne sommes pas tous les manifestants n'ont pas été devant ils n'ont pas été là-bas ils n'ont pas été là-bas ils n'ont pas été là-bas ils étaient devenus ils étaient venus devant moi je n'allais le dire je sais que les gens partaient là-bas donc vous confirmez devant ce tribunal que ce camp était devenu un centre de détention c'est vous qui êtes pour le moment ici je ne connais pas ça vous avez utilisé le pronom indéfini vous faisiez partie du groupe qui torturait ces personnes j'ai mentionné tu ne sais pas j'ai commencé par toi-même il n'y avait pas à tort j'ai commencé par moi-même j'ai commencé par moi-même qu'est-ce que vous-même vous avez vu à faire vous avez vu chez nous il n'y a pas de torturé j'étais là-bas Mais comme j'étais là-bas Moi j'ai été victime Moi j'ai été victime de la torture Vous avez exécuté oui ou non les ordres Non Je ne pense pas exécuter aucune ordre Non Vous avez soutenu que les tortures dont s'agit Consistait à mettre les gens au soleil autour d'humains Il n'y a pas hâte de torturer Et il n'y a pas de torturer Et il n'y a pas de torturer Moi je n'ai pas dit ça Donc tout ce que vous avez déclaré au cabinet d'instruction Vous mettez en cause ces déclarations Je ne pense pas que le juge est mort au 28 septembre Je ne m'a pas demandé pour le 28 septembre Ce que j'ai dit ici c'est la question que le juge m'a fait C'est ce qu'on a dit On s'est arrêté à ça Celui qui a fait sortir la liste il m'a demandé Je n'ai rien déclaré pour lui Monsieur Paul Massage Labougui Les rescapés, les victimes Les anciens détenus Vous ont formellement Dénoncé Identifié Et accusé dans cette affaire Nous avons recensé 7 personnes Qui vous ont pointé du doigt Monsieur Abdoulaye Diallo A porté plainte contre vous Pour torture Et torturé Il dit ceci Le commandant Beugré Ne nous a pas frappé Mais il donnait l'ordre De le faire Le commandant Beugré Le commandant Beugré Il dit ce qu'on a dit Oui ou non Que cela confirme vos propos Selon lequel vous On vous donnait des ordres Comme Beugré était le commandant Et vous Vous étiez ces hommes Ce que moi je sais Je ne vais pas mentir Je ne vais pas dire quelque chose Que je ne dois pas dire Là où je suis C'est le monde entier Qui me voit Je ne vais jamais Ce n'est pas à cause de quelqu'un Que je vais refuser Ce qui m'est arrivé C'est ce que je vais expliquer Voilà Il y a un autre Du nom de Mamad Mouktar Diallo Un autre qui m'a fait Mamad Mouktar Diallo Sergent Paul était Est-ce que madame Sergent Paul était Chargé de nous surveiller Et de nous torturer En nous superposant Nous effrayer Avec les armes Nous donnait des coups De bottes Autre Sergent Paul D'autres agents Et des bénévoles En faisaient autant Sergent Paul Sergent Paul Nous agents Bétés Nous bénévoles Et nous faisons A Montréal Moi je n'ai pas fait ça Un jour Mais comment il vous a connu Et fait un colonne Allez jusqu'à prononcer votre nom Et un colonne dit Que vous étiez proche Que vous étiez proche de ces personnes Vous étiez tout le temps avec eux Je vous dis C'est le service qui m'en va Après le service Je râle chez moi Voilà Monsieur Paul Pourquoi vous avez été donc radié Et puis radié Si vous n'avez pas Affecté Au camp C'est ce que je viens d'expliquer ici Vous avez soutenu Que A l'avènement du CNDD Que vous êtes Utilisez le micro Que vous êtes Que vous avez rallié Conakry Pour venir Aider le CNDD Moi je ne suis pas venu Pour aider le CNDD Moi j'ai été évacué J'ai été évacué J'ai été malade J'ai fait l'accident Monsieur Paul Vous reconnaissez qu'avant Le temps du CNDD Monsieur le commandant Isiaga Vous a fait venir Au camp Kundara A bien C'est un délire Le commandant Isiaga Il a fait un camp Kundara Isiaga Je connais Isiaga Vous le connaissez Parce qu'il est devant ce tribunal Comment il vous a fait venir C'est un de mes promosions Isiaga Comment il vous a fait venir Il a expliqué Isiaga Il m'a pas envoyé C'est pas Isiaga Il m'a fait rentrer dans l'armée Donc qui vous a fait appel Moi on m'a évacué J'ai été évacué Je suis venu à Conakry C'est moi même qui ai décidé De travailler avec ceci C'est moi qui ai dit De travailler ici Mais Begri Il m'a dit Je n'ai pas envie de travailler Parce que moi C'est un CCP Je suis un transfert de solde Begri m'a dit Tu n'as pas ton CCP ici Transferre de solde Tu ne peux pas travailler ici Ça c'était à Cancan C'est comme ça Que j'ai commencé A récupérer ça C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Que j'ai commencé A aller récupérer ça Il ne fonctionne aucun Non non Il n'y a pas de fonction Mais il n'y a pas de fonction Il n'y a pas de contact Je lui ai dit non 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 Moi je préfère rester au Macambo ici C'est ce que j'ai décidé Monsieur Paul Contrairement à cette allégation Vous avez soutenu Que Begri A un moment donné Begri a voulu vous renvoyer du camp Il a fallu l'intervention de Macambo Pour que vous restiez Il a fallu l'intervention de Macambo Pour que vous restiez Et parce que Begri a voulu vous renvoyer du camp Begri a voulu vous renvoyer Pour que vous restiez N'est-ce pas que cela était exact Est-ce que je n'ai pas d'accord Moi Paul Non c'est pas moi ça Moi je ne connaissais même Moi je ne connaissais même Je ne connaissais même pas Macambo n'a pas intercédé pour moi Je ne le connais même pas Donc vous reconnaissez Je reviens un peu Sur Les premières déclarations Vous reconnaissez que Effectivement Les tortures ont été Commies dans ce camp Est-ce que Est-ce que Est-ce que c'est vrai que Ces faits de torture Constituent des infractions Ce n'est pas Donc il va y en a Donc il va y avoir une torture Les femmes Il va y avoir une torture Ce n'est pas Ce n'est pas bon Donc il va y avoir une torture Ce n'est pas bon donc si vous reconnaissez que vous avez eu à faire vous avez eu à faire des à commettre des infractions mais des actes criminels ont été commis au cancundara à l'époque n'a fait combiner la barre né cancundara quand je n'ai à anglais sur un mancheur l'issue n'est pas ce qu'une tour elle fina si il ya mon nom dans ça peut-être comme je travaille là bas mais je n'ai pas commis des actes voilà donc vous reconnaissez que c'est fait ces actes sont criminels arrêt qu'au montant massibou finir est ce qu'il ya eu des des cas de de décès suite à ces tortures moi je n'ai pas vu de mort mais monsieur paul vous arrêtez vous enlevez injustement vous arrêtez arbitrairement vous détenez illégalement ces personnes n'ont plus jamais été revue à qui on peut imputer cette responsabilité de disparition forcée n'a mire et n'a rien qui n'est qu'à faire ça m'a de roma au mangue la mort mme demandez les chefs donc ceux qui ont arrêté arbitrairement c'est eux qui doivent reprendre de ces actes à l'arrivée sous roue et tournée gagné nandamma ira ira va tribunal yébé rafa n'a fait ma kiti n'a fait non dina la n'a fait non dina la et si vous dites ça aussi c'est vrai parce que oui parce que amas tu m'a mal dîner peut-être que si ça arrive le fait que je travaille là-bas voilà oui notamment qui maman recons stabilité madi je ne fuis pas ma responsabilité je travaille là bas à amoste amoste world et dans peut-être si cela m'arrive le fait que je travaille là bas c'est ça donc c'est ça vous avez déclaré aussi que tard la nuit que beugré commandant beugré et les hommes qu'il a qui étaient avec lui torturé les champs il n'a a dit non a dit non vous n'avez pas déclaré cela et moi il a fallu n'y a déclaré non 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 ce que ce que j'ai expliqué dans mon audition c'est ce que j'ai repris ici intégralement d'accord monsieur paul mansag la vogui par rapport au 28 septembre que vous nier que vous nier à bloc vous avez déclaré devant les juges d'instruction le poule que commandant tomba et beugré sont allés effectivement au camp et au stade du 28 septembre et 28 septembre fait une ramparique et tandé et il nier à 28 septembre à commandant beugré nous eh 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 tomba est-ce qu'il n'y a pas dit ça n'a pas demandé pour ce que vous voulez dire je vais répéter ça devant lui je vais répéter ça devant lui monsieur paul est ce que vous saviez que les personnes qui ont été arrêtées ont été déportées du du stade pour le camp directement alors que le méris n'arrêtent est ce que vous avez dit devant le juge les juges d'instruction alors que vous dites que vous avez beugré et commandant tomba sont allés au stade pour commettre des exactions c'est pas moi qui a dit n'arrêt pas la rige des juges d'instruction j'aurai rien n'est à breg nous tomba scanné stade ma à un an on dit mouna ragné j'aurai rien n'a que ça c'est des déclarations de j'aurai ça monsieur paul j'aimerais vous demander vous avez obéi à commandant begré par contre un ou non à commandant begré à n'étranger à la moura fait maïra bas ben grébou tanti au ralé non ma service dans la loi c'est mon service que je fais ou par devoir vous l'avez obéi par contre un tout part de voir un petit nara qu'il ne me contraint pas parce que je travaille au camp je suis un chef donc les subordonnés sont obligés de d'exécuter les ordres du nom n'a qui subordonnés tant il n'a rien joué par par rapport à la contrainte monsieur paul est ce que vous saviez que la contrainte peut vous aider à vous en sortir dans ce procès si vous arrivez à vous défendre bien devant ce tribunal comment commandant begré vous a contraint à exécuter ces ordres manifestement qu'il n'a pas fait de contraintes sur moi donc il ne vous a pas contraint à mes amis car à mes amis car il n'a pas sonne pas quelqu'un je ne fais pas des choses comme ça donc les ordres que vous avez exécuté c'était de votre volonté nana qui ordre n'a rien exécuté ralou n'arrivera à l'état d'entraînement à l'ordre par exemple participer à ses actes de torture j'avais une bombe au chier pour ne mire bombe au moment dans la salle il est pour ne pas qu'il soit comment je peux bastonner les gens moi je suis au centre moi je suis au centre je suis au centre monsieur paul n'oubliez pas que vous étiez le chauffeur dans cette garnison donc expliquez comment vous êtes devenu le chauffeur il vient de chauffeur radis d'un chauffeur mon avis moi je suis pas chauffeur donc vous n'étiez pas le chauffeur j'ai conduit je connais conduire mais je ne suis pas chauffeur de quelqu'un de quelqu'un donc vous étiez au camp pourquoi alors vous n'exécutez pas les ordres du commandant j'étais là-bas comme complément d'effectifs je prends les services comme les autres j'étais à cause de sang lors de vos services à quoi consistaient vos tâches et d'abord il n'a pas servi soit oui ma garde l'enfant et garde moi je monte au garde nous qu'on regarde il est dans la télé quand je descends au garde je viens je suis la télé ma devoir nana qu'il n'a qu'il n'a pas de sang ou ya après je rentre à sang ou ya maintenant pendant ces moments d'arrestation à quoi consistait réellement vous votre travail est-ce que vous avez dénoncé à ce que vous avez informé je vais dénoncer à qui mais reléver de de claude pivy commandant que la colonne colonel n'est moussous on a bégé là cela n'ose pas bégé là n'est moussous on a bégé là n'est moussous on a bégé là n'est là n'ose pas bégé là n'est moussous on a bégé à voulait tous ceux qui disent qu'ils se font n'ont pas osé c'est moi subordonné qui va essayer ça à l'époque on n'osait pas le président de la république on n'osait pas que le colonel pivy on n'osait pas commandant tomba on n'osait pas qu'il est gros on n'osait pas bégé qui m'a n'a donc on est mou et moussous on a bégé là et moussous on a bégé la paix et va sous sa bandeira va à mon attaque lundi on est passé militaires étaient obligés à exécuter les ordres d'un ordre de fuma non notamment tibé l'orbi s'il d'habit fabi l'ordre comme donné moi ce qui me concerne arrête toi ici viens ici assais toi ici déplace toi viens ici quelqu'un qu'on n'osait pas un commandant con qui est frère qui est craint il fait venir des des gens des civils sans armes ils sont détenus illégalement vous êtes là vous êtes de garde vous ne faites rien vous ne dites rien comme un homme n'a pas qu'il vous donne des ordres est-ce que vous pensez que cela peut passer devant ce tribunal est ce que moi je vais faire là bas qu'est ce que je peux faire donc vous êtes abstenu vous n'avez pas dénoncé vous n'avez pas empêché les gens de commettre ces crimes et mon agent de compagnies nana est-ce que vous savez que la non assistance à une personne en danger ne peut passer ici c'est quand la personne n'agit pas mais vous vous avez agi au moment des faits monsieur paul vous avez agi vous avez accepté de surveiller ces personnes pendant qu'ils étaient en détresse ils étaient enfermés à nara et à valer et mirito anna d'accord en qui maman ali anna mouda n'y mabé rassali et à nous nommer fin d'indé daba démarre bas à nous étant ennemi en katama l'air n'arrêt et en dori et cantari et vous verrez rabat ok j'aimerais demander toujours dans aborder toujours est-ce que les c'est ces hommes étaient armés au moment des faits est-ce qu'ils étaient armés nani rabama l'air n'arrêt naki est-ce qui fin mirror à l'air n'arrêt 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 il est aujourd'hui à l'audela voilà mais au voilà le ministre de la sécurité présidentielle a soutenu ici colonel pivi que tous les hommes du régiment étaient armés ministre de la sécurité présidentielle pivi à l'arrêt j'avais repris armé rinard tous les hommes étaient armés à bino arméry comment un militaire peut effrayer une civile si il n'a pas d'armes un militaire maman c'est l'idée dira salif ou karimai sans armes vous êtes comme un civil à l'eau civile oui ou non n'y a un tando sur un temps sur l'anantana moi ce militiaire là on vous reconnaît par quoi autant qu'aujourd'hui vous pouvez effrayer sans armes avec un carré moi je peux effrayer quelques même si je n'ai pas là vous qui avez peur de commandant mon chef je dois après lui je dois avoir peur voilà oui donc la peur de vous n'avez pas à cause de cette peur vous n'avez pas dénoncé vous avez accepté de participer activement à la commission de ces infractions à la nana qui n'a gaouina yema dénoncé il m'en fait mal à failli la dame dame de gré mali dame de gré nommer ma cambo dit vous savez que moi je me réjouis aujourd'hui en tant que parquetier en tant que poursuivante dans ce dossier vous avez clairement dit qu'il ya eu des tortures à l'attenté oua rina ratou à l'ouvrir parquet yama parce que barafala b torture nana ap naoulé fala ah je vais pas mentir je l'ai dit et ensuite vous avez déclaré devant ce tribunal devant ces partis civils ces victimes présumées que commandant gré avait des hommes qui est commandant de gré était craint et membara fala qui me réjouis aujourd'hui n'est qu'on m'aura b à commandant de gré mirena il a commandant de gré amandou ma garou donc cela suffit pour moi pour le parquet à temps à la barata oua sa parquet où vous avez partie participer activement à la commission de monsieur paul vous pouvez nous dire comment est ce que certaines familles ont été informées que leurs parents étaient détenus là-bas et et norma falade et elles ont payé mais de colomb et dit et mire sanana et souris né ilana et n'étant coup n'étant qu'on dit mouna colo je ne connais pas ça vous ne connaissez pas alors donc les familles il était formellement interdit d'informer les familles nana n'est qui fait nana yamoun timma famille tangara colo maintenant qu'est-ce que vous avez fait de ces personnes de ces personnalités ma colonne moi je connais pas un ils n'ont pas été libérés selon vous dire et n'ont pas été libérés et les familles ne sont pas venus les chercher donc ils ont disparu et l'air n'est qu'elles ont disparu ces personnes ma colonne je ne sais pas nous allons parler du camp qu'on a la proprement monsieur paul j'ai pu l'avoir un camp pour la fifa irachiquement selon les différentes versions reçues dans ce dossier et d'après les déclarations du gouvernement qui était en place et les chefs militaires le camp kundara relevé du régime qui avait à sa tête le ministre de la sécurité présidentielle et le président lui-même le président lui-même était le commandant du régime et en ce qui concerne la sécurité présidentielle colonel claude pivy était le chef à kundara le ministre donc dite devant ce tribunal est ce que confirmez vous que le camp kundara relevé du régime à la fille à kundara anouna nareira régime à nana 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 rafra et tribunal bé à kank kundara anouna régime à nana nana conte ma à kank kundara et président gondina d'eux-nous nomé là c'est le président en personne qui a nommer begré là bas voilà ce n'est pas la question à atta à ya bi monaki à Begré relevé de qui ? Begré, nous avons le commandement Nous avons le commandement Qui est ? Nous avons le commandement Le président de la République est le commandement Nous avons le commandement Begré, qui commande le régime ? C'est le président de la République C'est lui le commandant du régiment Est-ce que vous participez souvent au rassemblement ? Non Non Donc, vous êtes formel Que le camp Kundara Relevait du président lui-même Non, non, non Il est important que le camp Kundara Préda, il y a une grande guerre Parce que c'est lui qui a donné Begré Donc, lui aussi Le commandant Begré aussi Prenait les ordres Chez le président Non, 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 non Donc, si Begré, commandant Begré S'inscrivait dans cette logique La logique de torturer les gens La population Qui manifestait contre Le pouvoir en place Selon vous Si le président est pointé du doigt aujourd'hui Et accusé pour des faits de complicité Oui ou non Que ces faits sont avérés Oui ou non Que cela est normal Je ne peux pas faire de déclaration concernant ça Donc, dites-moi pourquoi Ces manifestants Ont été déportés dans ce camp Et pourquoi ils ont été Ils ont été soumis à des tortures Et là, Valadeur Je ne suis pas un humain Je ne suis pas chef à Makambo Il y a des choses à Makambo Je ne suis pas adjuvaine Je ne suis pas adjuvaine de compagnie Je ne suis rien Je ne suis pas adjuvaine de compagnie Voilà Toutes les propositions viennent de Begré Toutes les propositions sont de Begré Voilà Il fait le contendant présent En tout cas moi Il n'a pas fait ça devant moi S'il faisait les informations Peut-être il prend le véhicule Il va Il va faire son information Il se retourne encore Donc, vous confirmez Il est clair aujourd'hui pour nous Que le commandant Begré Allait rendre compte directement au président C'est ce que vous voulez dire Arrafirem, Roberto A Begré, nous sommes contrandis Là-bas des présents Parce que nous avons Je ne connais pas un autre chef de Begré Là où il peut faire contrandis Mais nous avons entendu ici Que le camp Kundara A été commandé par Commandant Tumba Donc, ça aussi c'est pas vrai A Kank Kundara A Tumba A Tumba A Tumba Commandant Tumba Commandant Tumba Un temps sur le camp Kundara L'air Oui Un temps sur le camp Au moment où moi je rentrais au camp Président C'est le commandant de régiment C'est le président qui a été le commandant de régiment Voilà A Tumba Begré Nommé Comme commandant Celui qui a nommé Begré Là-bas Comme commandant Voilà Est-ce que selon vous Begré avait aussi la possibilité De défier les ordres Du président Est-ce que cela était possible à l'époque ? Est-ce que Begré Nommé Président Le président Le président Le président était tellement craint Dans ce pays Alors Begré Nommé Commandant Le président 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 Est-ce que c'était possible ? Est-ce que vous pouviez même rêver ? Est-ce que vous pouvez même rêver ? Je vous dis Nous sommes indisciplinés Moi je suis indiscipliné Comme ils le disent Mais nous sommes plus indisciplinés Que moi Parce que A l'époque Attendez Parce que Nous sommes dans mon chef Moi au moins Devant le chef Je peux m'arrêter Voilà Mais Begré Mais Begré Begré Donc il était cruel Monsieur Paul Paix à son âme Donc il était cruel Donc Ces personnes arrêtées Ont traversé des moments très difficiles Se retrouver dans la main D'un cruel Qui est armé dans un camp militaire Est-ce que vous savez que Peu de personnes Même moi Depuis ma naissance jusqu'ici Je n'ai pas vu le camp Oondara Je n'ose même pas passer Devant un camp Donc Ces personnes se sont retrouvées Dans un milieu Où ils ne pouvaient pas s'en sortir C'est ce que vous voulez dire Vous les militaires Vous qui étiez armés An tenue Je ne connais pas ça Est-ce que Vous ne savez pas Que ça veut tout dire Devant ce tribunal a fait gré était tout sauf un humain quelqu'un qui avait pitié a fait gré c'est bien nana voiebou nadamana hamoukine kinima amonoukine kinima de n'arrêt je vous dis une tante vous avez appris qu'au au stade du 28 septembre des femmes ont été violées je ne dis pas ça tout ce que je vais déclarer concernant 28 septembre peut-être je vais les accuser je ne connais pas je vais taire le nom pour le moment qui a soutenu qui a parlé du camp kundara votre camp à guinéne d'énabé à marie li falama anacan kundara a fait par an à vos propos quand vous dites que vous n'avez pas vu de femmes à etant toi valérie mou guiné tourne à à guinéna aïe guiné oui elle dit ceci arrivé au camp les militaires m'ont fait monter au premier étage et effectivement je vous ai montré les images c'est un immeuble à nannaté premier étage n'a n'y a ticket en courant donc vous avez été appuyé encore voilà ce qui nous amène à dire que effectivement la description qu'elle a eu le affaire par rapport à ce camp qu'elle est claire nannaté qui n'y faut tourner nannaté au camp les militaires m'ont fait monter au premier étage en ce moment il y avait une autre fille qui était incarcérée de ce qu'elle est là c'est là qu'ils m'ont laissé à côté de cette fille quelques temps après trois militaires sont revenus et luna guinéna c'est ma un d'entre eux m'avait demandé de me déshabiller n'a n'a pas comme j'avais peur je me suis automatiquement déshabillé c'est par la suite qu'un premier m'a obligé à entretenir des relations sexuelles avec lui je continue quand ce premier a fini notre guerre en second est venu vers moi pour m'obliger à faire la même chose c'est le second qui m'avait obligé de me courber pour faire les rapports sexuels c'est ce second qui m'avait blessé nannan avala nannaté nannan marron comment vous pouvez ignorer ces faits comment est-ce possible je veux pas moi je n'ai pas peur mais c'est lui que je crains d'abord un j'ai perdu mon avenir d'ailleurs j'ai perdu ma guinéra j'ai perdu ma vie l'éducation de mes enfants je les ai perdu neuf ans à guélie je fais neuf ans en prison je ne vais pas mentir là où je suis tout ce que je connais n'a pas la main tout ce que je connais je vais le déclarer ici mais ce que je sais dont je n'ai pas connaissance aussi donc qu'est-ce que vous en savez par rapport à sa déclaration à guinére oui mais c'est pas la main la guiné la finie on est non dira ça peut être vrai une taille n'entend je dis moi nous guiné la mousse canta nia hori n'a qu'il n'a pas eu de femmes devant moi c'est ce que je déclare devant moi non donc il ya possibilité parce que les gens étaient arrêtés pêle-mêle est ce que vous savez que votre version selon laquelle c'est un mois après vous êtes rentré n'est pas crédible à falafé et farine qui qu'il est baradangui à à non dimara est ce que il n'a qu'où on a connu parce que c'est le jour des événements le lendemain les jours qui ont suivi les arrestations ont été perpétrées et les détentions ont continué est ce qu'il sait qu'il a déclaré que les gens ont été transférés devant lui dans ce camp est ce que moi j'ai été pris et auditionné le monde dans ce groupe depuis hier à son mari moi n'y qu'il y a personne la mouddition qu'est bon on ne crème peut-être une ta mouddition d'abord c'est que gros seulement qui a fait mon audition je suis clair je dis ceci monsieur paul est ce qu'il sait que sa version selon laquelle lui il est rentré après un mois n'est pas crédible et ne peut pas passer devant ce tribunal parce qu'il oublie qu'il avait déclaré devant les enquêteurs qui sont des magistrats assermentés que les gens ont été déportés devant lui les tortures ont commencé devant lui les gens ont été bastonnés devant lui les gens ont été mis forcés à nudité devant lui les gens ont été déportés et ils ont été déportés et ils ont été déportés qui les a même donné des beurres de carité pour se masser les gens ont été déportés et ils ont été déportés et ils ont été déportés donc si vous voulez changer aujourd'hui cette version est-ce qu'il sait que cela ne peut pas passer devant ce tribunal je ne vais pas mentir pour n'importe quelle personne ce que j'ai fait ce dont je n'ai pas connaissance je ne le dirai pas ici ce dont j'ai connaissance ce dont je n'ai pas connaissance si je dis que je ne connais pas je ne connais pas d'accord monsieur Paul selon vous les hommes qui étaient avec monsieur Beugré sont toujours en fonction ils travaillent tous et tous ils travaillent mais pourquoi vous ne les dénonciez pas publicement aujourd'hui je vais les dénoncer même si je ne connais pas même s'ils ne font pas partie moi je vais les dénoncer tous donc les noms que vous avez donnés comme quel nom les manés les manés manés je vous dis que ce n'est pas moi qui ai dicté ces noms là la liste là se trouve avec il faut pas il faut pas il faut que je ne vous dis pas rien dit là il faut que je ne vous dis pas il faut que je ne vous dis pas il faut que je ne vous dis pas il ne m'a pas auditionné personne ne m'a auditionné donc il y a un passage très flou dans cette affaire le concernant officiellement il était affecté à Cancan et officiellement il s'est retrouvé à Conakry donc il n'a qu'à expliquer est-ce que cela est possible Cancan c'est l'unité d'origine après la formation commune de base je me suis retrouvé à Cancan je vous ai expliqué comment je suis venu à Conakry je suis évacué je suis évacué je ne suis pas venu à mon propre volonté je ne suis pas venu de ma propre volonté ici vous êtes venu à accompagner de notre service je ne suis pas venu avec des services je ne suis pas venu avec des services je ne suis pas venu avec des services je ne suis pas venu avec des permissions qui vous protège qui vous a donné cette permission qui vous a autorisé je vous invite j'avais m'aider pour venir servir au camp Kundara il n'y a pas eu le camp Kundara il n'y a pas quelqu'un qui m'a donné j'ai fait un accident on m'a évacué au camp avec un titre de permission comme ça je suis venu à Kundara donc c'était dans ce cadre un cadre précis mais comment vous vous êtes retrouvé là-bas parce que votre ami était commandant parce que votre ami était commandant je vous dis il y avait un ami d'abord de nom de Alassane Bar voilà c'est à cause de celui-là que je suis venu à ma camp voilà monsieur Paul monsieur Mamadou Lamine Salle lui aussi il soutient ceci tous les jours Sergent Paul venait nous menacer avec sa bière en main de nous tuer en nous qualifiant de rebelles alors que je suis venu à la terre 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 autant rebelles que Dieu fasse le jugement comment ce monsieur vous a connu ? c'est quoi ? il faut que je vous parle il n'y a pas de miracle dans ça c'est le concret il peut venir devant moi c'est ce qui va se passer c'est ce que je veux c'est ce que je veux est-ce possible pour monsieur de les dénoncer de donner son prénom s'il n'a pas eu affaire à lui est-ce que c'est possible moi je suis connu partout où je rentre je suis très connu il peut dire c'est lui Paul c'est parfait c'est possible un ami m'appelle tout est possible c'est possible monsieur Paul le collectif des avocats des victimes des événements du 28 septembre ont également recensé des victimes résumées dans cette affaire qui ont parlé aussi de vous avocats qui ont été dans cette affaire qui ont été qui ont été dans cette affaire le 28 septembre qui ont été dans cette affaire qui ont été en améliques et qui ont été dans cette affaire et qui ont été en pôle monsieur Tchernou Abdoulba sociologue a été interrogé le 25 septembre septembre 2012 à 10h22 il a été enfermé avec monsieur Mamadou Mouktar et a subi le même sort pendant 7 jours il confirme les mauvais traitements et l'ordre donné aux prisonniers par le sergent Paul un chauffeur de la garnison quelle coïncidence quelle coïncidence monsieur Paul je le dis ce qui m'inquiétait c'est l'affaire de 28 septembre je suis là pour le tribunal est là pour le 28 septembre tout ce qui concerne le 28 septembre est-ce que ces déclarations sont exactes ? c'est pas vrai c'est pas vrai vous confirmez que vous étiez à l'époque sergent j'étais sergent chef donc il n'y a pas d'erreur il n'a pas fait d'erreur c'est exact est-ce que vous avez servi en tant que chauffeur je vous ai demandé je vous ai bien dit je suis chauffeur mais conduire quelqu'un en qualité de chauffeur c'est pas la même chose si j'ai besoin de la voiture de mon ami je peux l'emprunter comme s'il a besoin de ma voiture aussi merci d'accord un chauffeur de la garnison stationné au camp Kundara mais manifestement particulièrement en charge de la direction des violences commises de se coucher sur se coucher l'un sur l'autre comme des sardines lui-même étant alors entravé avec les mains dans le dos il confirme l'ordre donné de les étalées sous le soleil en culottes pour verser de l'eau chaude et frapper à l'aide de ceinture et de fouet chaque jour pendant 7 jours Je suis pas là, je suis le temps, je suis le temps, je suis le temps. Je suis le temps, je suis le temps, je suis le temps et je suis le temps, je suis le temps, je suis le temps. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je peux rester chauffeur et aller parce que je suis le temps aussi ? S'il vous plaît, vous ne posez pas de questions. Ah, je suis le temps de répondre aux questions qu'on me pose. reçu je ne sais rien rien donc vous avez vu selon vous vous avez vu les hommes certaines personnes là-bas qui ont fait ces actes mais vous n'avez pas participé c'est ce que vous voulez dire toujours quand moi je dis que je vois j'ai vu les gens en train de bastonner les gens à ce moment moi j'étais où une fois de plus vous ne posez pas de question vous pouvez répondre par oui par non ou vous dites simplement au tribunal que vous ne répondez pas en ce moment le tribunal à des sirent n'yamoui question yabima à l'air tribunal n'a donc verser à moi monsieur paul par rapport aux événements dont vous faites allusion votre commande a été au au stade selon vous dit et à ma wayne et d'arra à la compagnie andy erra wayne mabie et n'aura commandant signe et stade 28 septembre quels sont les éléments qui à me remonter à foire et l'on a risqué bourre fort nab dans mon an à la tue que c'est que tu m'a monté l'irbi je vous dis que je n'étais pas là le 20 septembre m'a pas trouvé ici quand il n'a pas le mané si c'était là j'allais le dire qu'à la tue que c'est comme libre je faisais partie non en auditionnement et nous c'est le 28 m'a trouvé ici j'allais être auditionné mais t'as auditionné le 3 n'est moi j'ai été auditionné le 3 voilà mais ce que vous aviez une affaire de 3 se transforme en 28 septembre est-ce que vous saviez que ces crimes ont continué le 20 ça a commencé le 28 avant même 28 28 et le lendemain et les jours qui ont suivi est-ce que vous le savez à la colonne n'a qu'elle n'a pas si bon à naki à falloir n'est vingt-huit mali vingt-huit d'anaraba vingt-huit d'angirambi à mannara bar à la colonne non je ne sais pas donc je vous apprends que vous êtes là pour vous avez été renvoyé par rapport au fait de tortueux qui ont été commis au camp kundara à waïe farida binarama à faire torture n'arrêt d'angiri camp kundara et dans la sambar binarama bravo mais je comprends merci monsieur le pays merci monsieur le président monsieur paul mansaghi la vogui oui maître bonjour bonjour je suis le procureur vous articulez bien le sous 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 vous êtes nés à conakry grandi à conakry il se sourit fallama à firera et barou n'est moby barou bena moby je suis né ici grandissent ma village je suis rentré au village étant adulte voilà vous avez un sous sous bien limpide et sous sous oui à firera point et là vous êtes là seul la vérité peut vous tirer il est en randé qui n'ont dit n'en inquiétant ibama bé il est en colo nannara oui je suis je suis je suis je suis sûr vous savez que vous avez beaucoup parler avant d'être ici à récoler ou en bébé dans falare benira beli adé non d'accord alors moi je souhaiterais en répondant aux questions que vous regardiez le président les yeux dans les yeux à wama prison inira ou en yabima et reyaté les prisonnes bien vous dites qu'au niveau du colonel tégoro vous avez été torturé au mois de l'audition et nara a qui est gourou ou en y est tony ma voie de torturé n'est une tâche ou d'un air là où moi j'ai été pris managou la main je reprends le sourire n'a pas gagné je veux dire non j'avais des réponses simples des réponses simples à waman et est-ce qu'au cours de votre audition vous avez été torturé à la tigre ou en y est tôturé n'est et motoré mouton tire men non non je n'ai pas bien torturé c'est car il n'a plus car il n'a plus car il s'est managé très bien j'ai reçu un coup de croix quand même devant les hommes du colonel qui bro vous avez librement parler n'est ce que vous avez une méni mounia rancadari ni refoulons rida mende et grouroy on n'était pas libre très bien au moment où on faisait votre audition est ce que vous étiez libre est ce que vous avez parlé non 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 on n'était pas libre non et quand vous êtes arrivé sur le juge d'intuition est-ce que c'est un seul juge qui vous a reçu ou bien deux ou trois juges d'instruction je n'ai pas été juré par un juge le juge d'instruction le chef de mission vous êtes allé devant un juge d'instruction oui c'est tout dernièrement vous avez été devant lui est ce que lui vous a torturé au moins de votre interrogatoires alors il était tué le il avait été tranquille mais je n'ai pas torturé vous avez parlé librement il me semble l'interroge il dit qu'il a voulu il a voulu oui mais quand vous avez fini de parler il a donné une lecture du procès verbal avant la signature il peut Kidoy il a fait des jurés il a fait des jurés mais tous les jurés il a fait des jurés il a pas l'idée il peut jamais faire ça écoutez écoutez C'est un juge d'instruction que toute la Guinée connaît Tout le monde connaît Il ne peut jamais faire ça Quand vous avez fini de parler Il a donné lecture et vous avez apposé votre signature Oui ou non Ou bien Il n'a pas donné lecture Est-ce qu'il vous a posé la question Si toutefois vous avez besoin d'un avocat Est-ce que vous avez extrêmement dit que vous n'avez pas besoin d'avocat Non parce que je m'a plainte Je ne vois pas le plainte Regardez ici si vous pouvez reconnaître votre signature Remettez-lui ça R.A.B. Matour Il n'a pas dit que vous n'avez pas besoin d'avocat L'avocat Prondit La choisie Le L'avocat Il n'a pas donné V Tenn don Le Vous regardez seulement après, on va vous poser des questions. Oui, j'ai vu. Vous avez bien regardé. Voilà, c'est la fin. Oui. Vous avez vu la signature ? C'est pas ma signature. C'est pas ma signature. Moi, je ne signe pas comme ça. Vous n'avez pas vu la signature ? C'est une signature, je vais signer. Envoyez le signe, je vais signer devant vous. Sur ce procès-verbal, vous n'avez pas votre signature ? Je n'ai pas vu la signature. Non. Il y a quelqu'un qui me dit. Les documents que vous venez de regarder. C'est un petit peu ? Non, écoutez. Les documents que vous venez de regarder. Il n'y a pas vu la signature. Ah, il dit. Non. Il n'y a pas votre signature ? Une signature, il me dit que je n'ai pas vu. Il me dit que je n'ai pas vu la signature. Non, c'est pas ma signature, ça. Bien. C'est bien vous, Paul Massa, qui l'a vu ? Il est en train de dire Paul Massa, qui l'a vu. Oui, oui. Oui. Bien. Est-ce que vous avez été reçu par le juge Giawara ? Est-ce que le juge Giawara, c'est ce que vous avez dit ? En 2015. En 2015. En 2015. Je suis en bureau de la police. Je ne vais pas vous arrêter. Est-ce que le 7 août 2015, vous avez été reçu par le juge d'instruction Giawara ? En 2015, le juge d'instruction Giawara, est-ce qu'il vous a interrogé ? Je vous ai dit. Oui. Bien. Est-ce qu'il vous a interrogé ? Je vous ai dit qu'il vous a interrogé ? Tu connais les gens-là. Jusqu'il vous a interrogé. Je ne vous ai pas interrogé. Non, je n'ai pas interrogé. Non. Il n'a pas demandé votre nom. Il m'a demandé mon nom. Oui, il a demandé mon nom. Quelle est la réponse que vous lui avez donnée ? Si ça... A toi, ma voix, les réponses. Et il m'a demandé. A toi, ma voix, les réponses. Non, moi... Comment avez-vous dit Paul Moussara ? Je dis que mon nom, ce n'est pas Paul Moussa. Mon nom, c'est Paul Mansa Gilavou. Oui, mon nom, c'est Paul Mansa Gilavou. Donc, vous l'avez dit. Écoutez. Écoutez. Ne soyez pas plus pressé que moi. Je vous pose les questions. Vous répondez. Et vous vous limitez à ça. Vous avez compris ? Bien. Vous lui avez dit que vous vous appelez Paul Mansa Gilavou. C'est ça ? C'est bien ça. Donc, c'est ce qu'il a écrit ici. Et vous lui avez dit que vous n'avez pas besoin d'avocat. C'est ce qu'il a écrit aussi. Voilà. Et il vous a posé la question. Il vous a dit d'expliquer ce qui s'est passé par rapport aux événements du 28 septembre. Vous lui avez dit que j'étais militaire. Mais je suis radié parce que j'ai quitté Cancan où j'étais en service pour vider la Conakry au temps du CNDD. Il vous a dit qu'il a fait un service au Tongo B, CNDD. Oui ou non, vous l'avez dit ça ? Il vous a dit. Vous n'avez pas dit ça. Vous n'étiez pas à Cancan ? Il vous a dit à Cancan. Oui, j'étais à Cancan. Comment lui, il a su que vous étiez à Cancan ? Il a mes dossiers. Hein ? Il a mes dossiers. Ah, où vous avez dit ça ? Où vous avez dit à une autorité que vous étiez à Cancan ? Il vous a dit que nous sommes à Cancan. Je vous ai dit que nous sommes à Cancan. Même à Diawara aussi, je l'ai dit. Voilà, ce que vous nous donnez l'impression, puisque vous avez su ce qu'il y a dans ce procès verbal-là. Et vous voulez nier le contenu. Il vous a dit que vous êtes à Cancan, 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 vous êtes à Cancan. Quand vous avez dit au juge Diawara que vous étiez à Cancan ? Je l'ai bien dit, 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 je l'ai bien dit. Bien, et vous avez dit que vous étiez à Cancan, vous avez quitté Cancan pour venir à Conakry. Nous, nous sommes à cancan, nous sommes à Cancan. Nous sommes à Cancan, nous sommes à Cancan. Et ça, au temps du CNDD ? Nous sommes à CNDD, oui. Vous l'avez dit ça ? Nous sommes à Cancan, nous sommes à Cancan. Nous sommes à Cancan, nous sommes à Cancan. Oui, et que vous êtes venu à Cancan. Nous sommes à Cancan. Vous ne comprenez pas, vous réfléchissez avant de répondre. est-ce que vous avez dit au juge d'hawara que vous avez quitté quelqu'un pour conakry maintenant on fait le juge d'hawara maintenant on a le répété c'est ce que j'ai répété je ne peux pas être effrayé s'il vous plaît calmez-vous suivez suivez les questions de monsieur le procureur et répondez-le s'il vous plaît et vous avez dit le 28 septembre 2009 j'étais en service à Cancan je suis venu à conakry le 20 septembre 2009 après un accident que j'avais subi donc j'étais venu pour me faire traiter après ma guérison je fréquentais le camp à Cambo il n'y a pas de problème nous sommes à Cancan il n'y a pas d'accident et il n'y a pas de problème le 27 septembre il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de service réprimé arrêtez-le s'il vous plaît vous n'avez pas dit ça vous n'avez pas parlé d'accident vous n'avez pas dit vous n'avez pas dit vous n'avez pas dit comment j'ai été évacué c'est ça que je l'ai expliqué est-ce que vous avez parlé d'accident au juge d'instruction vous n'avez pas dit mais vous avez dit accident avant que moi je ne lise ça tout de suite dans votre déclaration il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème la manière dont j'ai quitté j'ai fait l'accident on m'a évacué on m'a évacué pourquoi on a cri c'est ça que j'ai dit vous n'avez pas parlé d'accident au juge il n'y a pas dit 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 non il n'y a pas dit mais c'est ce qu'il a écrit est-ce que vous avez parlé d'accident au juge j'ai dit ça très bien alors c'est ce qu'il a écrit ici il n'a pas inventé il n'a fait que transcrire vos déclarations vous avez compris et vous avez ajouté si je dis que je n'étais pas au cas Macambo j'aurais menti vous l'avez dit ça il n'y a pas dit affirmatif prenez le micro vous êtes fatigué de tenir le micro je peux tuer je peux il dit qu'il peut il y avait un micro baladeur où il est parti parce qu'il est fatigué de tenir ce micro c'est lui qui a dit qu'il veut s'arrêter si vous voulez vous asseoir allez-y je vous ai demandé au début vous avez dit que vous voulez vous arrêter c'est bon c'est bon il peut ça peut aller allez-y monsieur le procureur bien je continue ma lecture si je dis que je n'étais pas au cas Macambo j'aurais menti là où je me trouvais c'est comme un salon j'étais chauffeur et ce que j'avais à faire c'est de conduire en cas de mission vous avez dit ça au juge vous avez dit ça au juge vous avez dit ça avant que je ne lise là vous êtes arrêté vous avez dit je n'ai porté main sur personne à plus forte raison blessé quelqu'un est-ce que vous l'avez dit ça vous avez dit ça au juge je n'ai jamais je n'ai pas dit ça au juge donc vous avez blessé quelqu'un mais qui je vais blesser vous n'avez pas fait ça ou bien mais c'est ce qu'il a écrit ou bien il a inventé ça aussi bien et vous avez ajouté c'est le commandant Isiaga qui m'a fait venir au cas Macambo ça c'est vrai qui vous a envoyé au cas Macambo de vous même oui ah vous êtes venu de vous même au cas Macambo nous sommes venus à Macambo oui c'est moi qui ai décidé de travailler là-bas d'accord donc ce n'est pas un acte officiel qui vous a envoyé au cas donc vous êtes venu de vous même au cas qu'est-ce que vous a amené au cas Macambo vous êtes venu de vous même ou bien c'est un acte officiel qui vous a affecté là-bas alors qui vous a envoyé au cas Macambo qui ? quel papier ? celui qui vous a affecté au cas avant qu'il ne soit chef de majeure avant qu'il ne soit chef de majeure avant l'arrivée de Begré comment est-ce que vous avez dit ? 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 un seul procureur s'il vous plaît ne discutez pas trop sa réponse s'il a répondu passez à une autre question bien et vous avez dit ceci parmi ceux qui étaient au cas Macambo il y a le surnommé une femme surnommée Tata actuellement en service au génie route tout le monde l'appelle lieutenant Tata vous avez fait cette déclaration devant le juge ? il n'y a pas dit le juge moi je ne l'ai pas dit ça il n'y avait pas ta nénée là-bas ta nénée était là-bas mais il ne faut pas dire que c'était la dictée mais dire maintenant c'est moi qui ai dicté la liste était détenue par Djawara là-bas le nom et les matricules l'utina Tata n'était pas là-bas Tata Mounna Mouya Madi il n'y avait pas Tata parmi nous là-bas d'accord Et vous avez dit ceci il y avait aussi le surnommé Ngefi garde rapproché Ngefi en il était la-bas ? il était là-bas le juge dans son nom est-ce qu'il était à Macambo ? c'est ce que nous voulons savoir c'est ce qu'il était à Macambo maintenant, suivez la lecture il y a eu des tortures à ma présence et la personne qui les faisait, c'est bégréer ces hommes quand tu parlais, ils t'enfermaient tortures de la barbe, c'est une torture de la barbe quand tu parlais, tu vois, ils m'ont dit il y a des tortures de la barbe et tu as des tortures de la barbe bien, personnellement il m'a enfermé par deux fois pour être intervenu auprès de lui quand tu as des tortures, tu as des tortures de la barbe tu as des tortures de la barbe tu as des tortures de la barbe pas deux fois, une fois une fois, d'accord notamment pour avoir donné du beurre de carité aux détenus pour qu'ils se massent avec nous avons donné ce qui est là et nous avons fait nous avons donné un détenu dans le gamin est-ce que ça s'est fait ? nous avons donné un détenu dans le gamin comme je l'ai fait comme j'ai vu que la main là est en train de se dégrader nous avons donné un détenu je suis parti acheter le beurre de carité j'ai caché et c'est ce que le juge a écrit voilà je l'ai donné il l'a appliqué sur sa main oui ça j'ai fait ça bien et vous avez ajouté la seule femme qui était parmi nous c'est Tata à l'époque des faits elle était adjudant-chef mais aujourd'hui elle est lieutenant oui elle était là-bas c'était tous là-bas très bien il y avait aussi César dont j'ignore le nom César elle était officier adujen il y avait DOS c'est lui qui est l'officier adujen DOS 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 il y avait aussi Balaketa le chauffeur est l'enfant nous avons la-tour c'est le chauffeur qu'on a tué il y avait Rambo Rambbo oui vous êtes nombreux là-bas nous avons beaucoup nous avons des refiers nous avons mis des bases militaires si tous les noms pré cités ici J'étais avec ceux-là à la base militaire Il y avait notre zoo Amirinde Fanouna, zoo Zoo, garnison Il y avait Alia Kourouma Alia Souma Alia Kourouma Alia Kourouma Oui Il était aussi là-bas On était Base militaire ensemble On était à la base militaire ensemble Il y avait l'adjant Manet Manet, Arjila Manet Qui a été radié là Manet a été radié Manet a été radié Il n'avait pas été arrêté Non, 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 c'était pas C'est pas la même chose D'accord Vous dites que vous étiez très gentil Avec les détenus C'est Dieu qui me paye Ça c'est vrai Non, 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 non Ou Lénard C'est comme ça Oui Lénard On faisait exposer des gens sous le soleil Et n'est pas la même chose Quand le chef donne des ordres On ne peut pas N'est pas le faire On n'exposait pas les gens autour du mans On n'exposait pas les gens autour du mans On ne dit pas vous Mais est-ce qu'on ne faisait pas ça là-bas Est-ce qu'on ne faisait pas ça là-bas ? Devant moi Begrin ça a été détenu Depuis Depuis Pour le détenu Pour lequel Begrin m'a emprisonné Depuis ça Je n'approchais plus le détenu Mais Même si Même si lui ne faisait pas partie Mais On mettait les gens au soleil On exposait les gens au soleil Je ne connais pas ça Je ne connais pas ça Vous n'avez jamais assisté à cela Ce sont les commandos chinois N'Gefi Dors Smel Soldiers Jo Adjan Lala Adjan Alia Dont j'ignore le nom de famille Et d'autres qui torturaient sous les ordres de Begrin Le commandos chinois Ils ont torturé ma dose Ils ont torturé ma dose Ils ont torturé ma mère Ça c'est vrai La commandos chinois Les commandos chinois Après les commandos chinois Commando ranger Je ne suis pas commandos chinois Ni commandos ranger Moi même qui vous parle comme ça Je n'en suis Moi je suis fantassé Ce que je viens de dire Ce que je viens de dire là Est-ce que Il faut venir Je me rétorturer ma Alors qui torturait Je ne me rétorturer ma Je ne suis pas bégéré Moi c'est bégéré Seul bégéré torturé Mais C'est ce que je viens de dire La bâme a reçu Mais tout ce qui se passe là-bas Oui mais vous étiez présent Vous étiez présent C'est ça le problème Devant moi Et que j'ai participé Mais moi je n'ai pas dit que vous avez participé Mais ça se faisait là-bas Et les personnes qui faisaient ça Je viens de les citer Oui ou non ? J'ai tout dit ici Ce que je viens de dire J'ai tout dit ici Est-ce que ce sont ces personnes-là Qui torturaient sous les ordres Prédéme Nara Est-ce qu'il y a un nom de torturé Mais il n'a rien fait Et il n'a rien fait Et il n'a rien fait Et il n'a rien fait Moi comme ça Ça je ne connais pas D'accord Mais vous avez confirmé tous ces noms Devant le juge d'instruction Il n'a rien fait Il n'a rien fait Ce dernier juge d'instruction C'est pas moi qui ai dit Oui mais quand il vous a posé la question Il a cette liste là Oui mais quand il vous a posé la question Vous avez confirmé Connais-toi Il n'a rien fait Il n'a rien fait Il n'est rien fait Il n'a rien fait Il n'a rien fait Il n'a rien fait Le nom cité Je ne connais pas Je ne connais pas Je ne peux pas nier Mais il n'a rien fait Mais dire maintenant C'est moi qui les a cités là-bas Ça c'est nom Il a eu une liste Et vous avez dit que ce jour là Si vous aviez les moyens vous aurez fait du mal A quelle fois Diallo Il a dit qu'il n'y a pas d'affaires Il n'y a pas d'affaires Il n'y a pas d'affaires Il n'y a pas d'affaires C'est Dieu qui connait ça Et le 28 septembre 2009 Vous avez dit le 28 septembre 2009 Cela n'est pas Ça ne vous a pas trouvé au camp Macambo Il n'y a pas de 28 septembre 2009 Il n'y a pas de camp Macambo Oui Vous avez dit ça au juge d'instruction Oui Donc ça c'est vrai C'est ma déclaration C'est ma déclaration ça Et vous avez dit aussi Oui, Toumba était parti chercher Deux de nos collègues A la gendarmerie au PM3 Mais ces jours je n'avais pas travaillé A Tumba Siganem A propos de Linfograda PM3 Donc je vais vous parler Je vais vous parler Je vais vous parler Je n'ai jamais dit Il a même posé une question si vous en avez vous en avez parlé à deux c'est ma promotion et vous avez ajouté vous avez ajouté vous avez ajouté c'est Tumba qui commandait le camp Makambo mais il n'avait pas de bureau là-bas vous avez dit ça devant le juge je ne peux pas avoir peur d'un être humain et oser Dieu je suis là je suis devant tout ce que je fais aujourd'hui les déclarations que j'allais faire ici c'est le monde entier qui me voit je ne vais pas mentir et vous avez dit ceci Pumba et Begré sont allés au stade à Tumba et Begré est-ce qu'il y a un stade chacun avec sa garde j'ai des camarades parmi la garde Begré mais je ne peux les citer dans la mesure où je ne sais pas avec qui il est parti vous voulez changer la version aujourd'hui vous ne posez pas de question est-ce que vous pouvez nous énumérer les types de tortures qu'on infligeait aux gens au camp il y a des quatre modèles qui ont fait la torture il n'y a pas de tort non je ne peux pas vous ne pouvez pas est-ce que Tumba était au courant qu'on infligeait ces tortures là aux gens est-ce que Tumba il n'y a pas de torturé que Tumba il n'y a pas de torturé que Tumba il n'y a pas de torturé que je ne veux pas quand je dis que non est-ce qu'il était au courant je l'ai menti ma main écoutez écoutez attendez regardez-moi j'ai l'impression que il y a des points vous ne voulez pas qu'on touche ça vous êtes pressés de répondre dès qu'on essaye de parler de ça tout de suite vous prenez le devant et je vous ai dit très tôt c'est la vérité qui peut vous tirer de là oui ou non Tumba était au courant qu'on infligeait des tortures aux gens dans la salle du camp est-ce qu'en dehors du salon où on regroupait les gens pour les torturer il y avait d'autres endroits là-bas les deux éléments qui avaient été libérés par Tumba au niveau du PM3 vous les connaissez ? de Begrera me réfugier Tumba s'en a raminé PM3 et Colom ça ne s'est pas passé devant moi je ne connais pas ça bien vous vous avez passé combien de temps au camp au camp au camp à Cambo il y a des gens qui ont été libérés par Tumba et c'est bon je suis à peu près 4-5 mois 4-5 mois environ d'accord et les gens qu'on gardait là-bas pour les torturer et il y passait au moins combien de temps ? et il y a des gens qui ont été libérés par Tumba et il y a des gens qui ont été libérés par Tumba et il y a des gens qui ont été libérés par Tumba moi je ne peux pas quand je monte par exemple je peux trouver quelqu'un d'autre j'ai trouvé qu'elles ont quitté après le 28 septembre vous étiez où ? le 3 décembre vous étiez où ? j'étais à Cancan vous avez passé combien de temps à Cancan avant de revenir à Kodak 25 jours parce que j'ai quitté ici le 5 j'ai quitté ici le 5 septembre j'ai bougé sur le 5 septembre les gens qu'on envoyait au Cancan pour les torturer on prenait ces gens là où ? je n'ai quitté à Cancan qui a torturé je n'ai quitté à Tongo Maminde mais c'est ce qui est là ? c'est les personnes des événements je crois qu'ils m'a aidé on ne sait pas là où ils viennent est-ce qu'on leur donnait à manger ? ils m'aient dégué ils mangeaient bien en tout cas le sacre est-ce qu'on leur procurait des soins sanitaires ? Et parmi les gens qu'on a envoyé, il y avait des enfants ? Non, pas des enfants. Il y avait des femmes. Les femmes vont là-bas, mais aucune femme n'est partie de moi. Je n'ai pas eu de détenue femmes là-bas. Il y avait des vieilles personnes. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé ces faits-là aux autorités compétentes ? Pourquoi vous n'avez pas dénoncé ces faits-là aux autorités compétentes ? Moi, je dois faire le contraindic à Begri. Si c'est une règle, je fais le contraindic à mon chef. C'est Begri qui est mon chef. Mais si les Begri l'ont même fait, je vais faire la contraindic à qui ? Bien, est-ce qu'il y avait d'autres chefs militaires qui étaient au courant de ce qui se passait là-bas ? C'est ce soir où j'ai défendu la colombe. Il y a des gens qui sont là-bas. Il y a des gens qui sont là-bas. Comment est-ce que je demande ? Et lorsque Begri prenait le départ pour le stade, vous étiez présent ? Begri tournait sur le stade, il y a eu le stade. Il y a eu le stade. Le stade, je n'étais pas là. Mais vous avez appris quand même que Begri... Il y a eu le stade, il y a eu le stade, il y a eu le stade. Il y a eu le stade, il y a eu le stade. Quand Begri prenait le départ pour le stade, vous étiez présent ? Begri tournait sur le stade, il y a eu le stade. Oui. Non. Mais vous avez quand même appris qu'il était au stade. Quand vous avez appris quand il était au stade ? Moi, mais. Je n'ai pas entendu ça. Vous n'avez jamais appris ça ? C'est votre ami, c'est votre ami. C'était votre ami, hein. C'était mon chef, ce n'est pas mon ami. Vous avez travaillé à Cancan pendant combien de temps ? Moi, après la commune de base. Après la formation commune de base. Je suis parti à Cancan. Je suis parti à Cancan. Je suis parti à Cancan. Pour le moment, merci, Monsieur le Président. Monsieur Guilavogi. Monsieur. Vous allez bien ? Ça va très bien. D'accord. On peut continuer ? Oui. Oui. Alors, le Président, vous avez notifié les faits pour lesquels vous avez été renvoyé devant cette juridiction. Monsieur le Président, vous avez été renvoyé devant cette juridiction. Vous avez été renvoyé devant cette juridiction. Je veux juste rappeler à votre intention que l'ordonnance de renvoi qui a saisi la juridiction du jugement, vous êtes ici pour reprendre des faits d'enlèvement, de détention et de séquestration. C'est faits, que je précise, sont consécutifs aux événements du 28 septembre 2009. Le 28 septembre 2019 Alors, notre premier échange tournera autour de deux dates Je ne sais pas si je suis allé à signer Et je ne sais pas si je suis allé à signer 20 septembre, 28 septembre 2009 Le 28 septembre 2009 Le 20 septembre, vous étiez où, monsieur Paul Massacre d'avocat ? J'étais à Cancan Vous étiez à Cancan ? Et le 28 septembre ? Le 28 septembre, j'étais à Cancan Vous n'avez pas dit au juge d'instruction que vous avez été évacué suite à une maladie ? Vous avez été évacué à Cancan le 20 septembre 2009 ? Et je n'ai pas dit au juge d'instruction que vous avez été à Cancan Et je n'ai pas dit au juge d'instruction que vous avez été à Cancan C'est à cause de cela que j'ai été évacué C'est comme ça que je suis arrivé à Cancan C'est comme ça que je suis arrivé à Cancan Est-ce que vous aviez par dévers vous les documents médicaux qui ont attesté que vous étiez effectivement évacué de Cancan sur Cancan pour recevoir des soins ? Est-ce que Cancan c'est à Cancan c'est à cause de ceci ? Si vous me demandez, moi je vais dire que j'ai les papiers là. Mes papiers se trouvent avec le chef d'état majeur. Je l'ai envoyé là-bas pour attester à eux que le 28 septembre m'a trouvé là-bas, à Cancan. Est-ce que vous êtes à même de produire ces documents-là à la juridiction de jugement ? Parce que vous ne l'avez pas fait à l'instruction quand même. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Je ne suis pas à dire qu'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. De bouche à oreille, je ne suis pas à dire qu'il détient tous ces papiers là. Est-ce que vous pouvez mettre ces documents-là à la disposition du tribunal criminel qui est en train de vous juger ? Je ne suis pas à dire que le tribunal criminel, je ne suis pas à dire qu'il est fait. Je ne suis pas à dire que je n'ai rien à dire. Je n'ai pas ces papiers là. C'est vous qui êtes renvoyé devant la juridiction du jugement. Je n'ai pas à dire que je n'ai rien à dire. Je n'ai pas ces papiers. Je n'ai rien à dire que le chef d'état majeur Namori. Lors de votre interrogatoire, je vais lire un passage. Lors de votre interrogatoire au cabinet d'instruction, devant donc le juge Diawara, vous avez dit ceci. Et tout le monde me dit que le juge d'instruction, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Le 28 septembre 2009, j'étais en service à Cancan. Vous lui avez dit ça non ? Le 28 septembre 2009, j'étais en service à Cancan. Il n'y a pas de service. Je n'étais pas en service. Je n'étais en service à Cancan. Ça m'a trouvé à Cancan. Le 28 septembre 2009, j'étais en service à Cancan. J'étais parti chercher mon CCP. Professionnellement, vous étiez en service où ? Le 28 septembre 2009. J'étais à Cancan. Vous étiez à Cancan ? Nous avons à Cancan, mais nous servissons à Cancan. Mais je servais à Macambo en ce moment-là. Vous avez été affecté à Macambo à quel moment ? Et c'est Macambo l'air, mon Dieu. Est-ce que c'est Macambo l'air ? C'est Macambo, ça peut prendre quatre mois tout ? Quatre mois environ. J'ai pas compris, quatre mois j'ai pas compris. Quand ils ont fini de me traiter, après mes soins, j'ai décidé de travailler ici. Mon ami là, Alassane dont j'ai cité là, c'est lui qui a dit, bats-toi pour avoir ton CCP ici, tu vas travailler ici. C'est comme ça que je suis arrivé. Monsieur Guilavogui, l'armée, c'est pas une épicerie quand même, où vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez. En réalité, à Cancan, vous étiez officiellement affecté. Si vous devez venir servir au Camma Cambo, ça doit résulter d'une décision de vos supérieurs hiérarchiques. Est-ce que vous avez une décision qui vous avait affecté au Camma Cambo ? L'armée m'a dit, est-ce que quelqu'un n'a pas enlevé de Cancan pour Macambo ? Il n'y a pas un papier qui m'a enlevé de Cancan pour Macambo, mais il n'y a pas un papier qui m'a enlevé de Cancan pour Macambo. Mais il y a un papier qui m'a enlevé de Cancan pour Conakry. Ce papier est signé de qui et il est daté de quand ? Il a signé de l'air. C'est quelqu'un qui m'a enlevé de Cancan à l'air. C'est quelqu'un qui m'a enlevé de Cancan à l'air. Nous avons Ange Marie. Et Ange Marie. Ange. Ça c'est en quelle année ? C'est toujours en 2009 ? C'est en 2009. Nous parlons le septembre, je ne suis pas au 3 décembre, monsieur Gilavogui. Je vous ai dit que je m'intéresse à deux dates. 20 septembre, 28 septembre. Vous qui n'étiez pas en service au camp Macambo, qu'est-ce qui explique que le 28 septembre subitement vous vous y retrouvez ? 28 septembre, je n'étais pas au camp Macambo. Je n'étais pas au camp Macambo. C'est ce que vous avez dit au juge d'instruction ? C'est ce que vous avez dit devant le juge d'instruction ? Ado ? Non. D'accord. Je continue. Alors, on a parlé d'enlèvement, de détention et de séquestration. Il se trouve que le 28 septembre est le jour qui ont suivi. Beaucoup de citoyens avaient été enlevés, envoyés au camp Macambo justement, où ils ont été retenus contre leur gré. Est-ce qu'en ce moment, vous y étiez ? Je pense que vous avez dit, tout d'entre vous, merci. Je n'étais pas. Parlant des services corporels qu'on leur infligait, vous avez dit ceci au juge d'instruction. Ce sont les commandos chinois Nyefi, Dos, Smile, Soldia Jo, Adjidane Lala Adjidane Alia dont j'ignore le nom de famille et d'autres qui torturaient sous les ordres de Begré Commando chinois Jo, Lala, commandant Alia n'est qu'un commando chinois n'est qu'un commando qui torturait ils étaient tous en service au Cam Macambo et ce qui était à Macambo tous ceux dont vous avez lissé vous étiez en service au Cam Macambo aussi pourquoi vous avez eu le courage d'énumérer le nom de ce dernier et pas vous moi je n'ai pas éliminé les gens là moi je n'ai dit le nom de Lala, les gens là ils avaient tous leur nom là-bas Tombo, Petit Palais Macambo les restaurants les listes pourtant Tombo, Petit Palais, Macambo il y a une liste là-bas c'est Diawara là-bas c'est Diawara là-bas tout le monde avait sa affiliation là-bas pourtant il résulte des déclarations de plusieurs témoins et partis civils madame le procureur vient de vous en donner lecture tout à l'heure je retiens un monsieur sale qui vous a formellement identifié comme étant le chauffeur de la garnison et quand vous faisiez votre récit vous aviez dit que vous étiez effectivement là-bas en qualité de chauffeur ou tout au moins quand il y avait des courses vous étiez prédisposé à prendre le véhicule pour servir de chauffeur wars mados mados tammé tém cylindray am voir qui apparaissent une fille entre mes dans quel est il y a Emmanuel s'est il est c out Je suis chauffeur, je suis chauffeur, je suis chauffeur, je suis chauffeur, je suis chauffeur de permis, je peux prendre la voiture d'un ami comme un ami peut prendre ma voiture aussi. Est-ce qu'au moment où vous étiez en service au Camma Cambo, il vous arrivait de prendre le véhicule de service pour faire des courses ? Il est arrivé au Camma Cambo, il est arrivé au service, il est arrivé au service, il est arrivé au service, moi je ne fais pas ça. Vous conduisez quel véhicule pour que M. Salle sache que vous êtes chauffeur ? Je ne connais pas le véhicule, Mme le procureur vient de vous donner tout de suite. La lecture de l'audition de M. Salle où il vous cite nommément. Mme le procureur, il est arrivé au service, il est arrivé au service, il est arrivé au service, il est arrivé au service. C'est le service, c'est le service. Ne vous pressez pas. C'est ce que vous avez fait. Ensuite, vous avez admis à la barre de ce tribunal que Begret torturait et il donnait des ordres aussi pour que ceux qui sont sous ces ordres en fassent autant. Vous qui étiez sous les ordres de Begret, il ne vous arrive pas de recevoir des ordres de Begret aussi allant dans le sens d'exécuter ces instructions et d'infliger des traitements inhumains et dégradants sur les personnes qui étaient retenues contre leur volonté. Au niveau de votre service. Pour le savoir, il y a un très bonheur, il y a du pouvoir de reprendre des options. Il y a un autre unité, il y a une addedité, il y a un autre unité, il y a un���é la maladie, il y a un bout d'une autre unité, il y a un bonbon, il y a un escours. Il y a un bonbon, il y a un bonbon, il y a un beau-là. Il y a un bonbon, il y a un bonbon qui est un bonbon qui est un bonbon, il y a un bonbon. Moi, si je faisais partir, j'allais dire que je faisais partir. Avez-vous torturé un ou des citoyens au camp Macambo ? Il n'y a pas de torturé, mais il n'y a pas de torturé. Il n'y a pas de torturé, il n'y a pas de torturé. Celui que j'ai torturé, il n'y a qu'à venir. Ne vous pressez pas. Pourquoi on vous a radié des effectifs de l'armée ? Pourquoi on vous a radié, monsieur ? Je n'ai pas de torturé. C'est une question de personnel. Ça, c'est une question personnelle à moi. Pourquoi on vous a radié ? Pourquoi vous avez été radié ? C'est le même problème-là, monsieur le président. C'est le même problème-là. C'est à cause de ce problème-là. C'est à cause des événements du 28 septembre 2009 que vous avez été radié ? Je me suis retrouvé dans ça aujourd'hui. C'est ce que je vais déclarer. Vous aviez été le seul à être radié en ce moment. Et qui est en bas ? Les sept personnes qu'on a été radiées ensemble, même pas une semaine, ils ont repris les six personnes-là. Les sept radiées ensemble, même une semaine, pas une semaine, les autres ont repris. Les six aussi étaient en service au camp Macambo. Ça, c'est des gens de Cancans. C'est des éléments de Cancans, ça. Ils sont à Cancans. Ils ont quitté d'autres PA pour descendre. Comme ils ont demandé ceux qui ont été au CNDD, c'est dans cette liste-là qu'ils ont été extraits aussi. Est-ce que vous confirmez que Beugré faisait sortir les citoyens qui étaient retenus contre leur volonté à votre service là-bas ? Est-ce que vous confirmez qu'il les faisait sortir sous le soleil ? Après, ils ont fait des choses, 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 ils ont fait des choses. Monacolo, je ne connais pas ça. Est-ce que... On leur administrait des coûts ? Ils sont des bombons. Ils sont des bombons ? Hein, oui. On leur faisait de jour comme de nuit ou bien c'était la nuit seulement. Ils sont des bombons, ils sont des bombons, ils sont des bombons, ils sont des bombons. Ah, Dieu. Ils sont des bombons, ils sont des bombons, ils sont des bombons, ils sont des bombons. On les bat sonné par nuit, toujours. Et là, il faut faire des cas, ils ont fait 100%. Hein, ce qu'ils expliquent comme ça là, ça ne se passe pas comme ça même 100%. Comment ça se passe ? Alors, vous avez dit, comment on leur dit ? C'est ce que je viens de vous expliquer. C'est ça que je viens de vous expliquer. Monsieur Gilavogui. Begré. Begré, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est Begré qui bat sonné. Nous, nous sommes à Begré. Hein, nous, nous sommes à Begré. Il était n'osait à Begré. Moi-même, il m'a emprisonné. Il était le seul à le faire. A qui est-ce que je viens de vous expliquer. Begré. C'est lui qui donne le commandement, non ? C'est lui qui donne le commandement. Il donnait le commandement là à qui ? À nos commandements, nous sommes à Dieu. Mais c'est, 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 c'est gardé. C'est garde. Qui par exemple ? Ndeye. Mais, 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 quand il me donne l'ordre sur les gens là, Même moi, il peut me donner l'ordre. Quand il, Quand il vous donne un ordre, vous l'exécutez ? Un ordre sur les gens là-bas. Ordre où je vous donne, c'est rien. L'ordre qui est dans la loi. Je vous donne. Mais en dehors de la loi, je ne fais pas. Je vous donne, je vous donne. C'est pour cela qu'il m'a terminé. Quel est l'ordre qui vous avez donné, que vous avez refusé d'exécuter pour que vous soyez mis au violent ? Bon, maintenant, il n'y a pas l'ordre que je suis là. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas l'ordre. Il n'y a pas l'ordre qu'il m'a donné. Deux tenus, Fou la deux tenus de la nana. Il y avait un détenu Peul là. Il s'appelle Karamoko. Il s'appelle Karamoko. Il avait sa main enflée. Mais comme tu as dit, il s'appelle Karamoko. Il s'appelle Karamoko. Comme moi, je viens, je le vois main enflée. Un jour, je suis parti acheter l'huile de karité. Je vous donne. 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 Je vous donne le reste de l'huile de karité. Je vous donne. Je vous donne. C'est l'huile de karité là qu'on l'a vu. Ils ont dit, mais qui t'a donné ça ? Là-bas où il a dit mon nom Paul. Ah, c'est là-bas. C'est comme ça que tu l'as détenu mon connu Paul. C'est dans ce site au consens là qu'il est détenu mon connu. D'accord. Est-ce qu'on a envoyé des femmes là-bas ? Il y a des gens là-bas. Je n'ai pas vu les femmes là-bas. Pourtant, vous avez dit tout à l'heure qu'on a envoyé des femmes, mais ce n'était pas en votre présence. Je n'ai pas dit que les femmes vont là-bas. Mais je n'ai pas dit que les femmes vont là-bas. Je n'ai pas dit que les femmes vont là-bas. Ce n'est pas devant moi. C'est ce que j'ai dit. Quand on envoyait les gens, ils faisaient combien de temps avec Begré ? Ils faisaient deux semaines, trois semaines avec Begré ? Ou bien ils faisaient juste dix jours, huit jours ? Je n'ai pas dit que les femmes vont là-bas. Je n'ai pas dit que c'est le chef qui décide. Oui, votre constat à vous, parce que vous étiez là-bas permanemment, les gens qu'on envoyait étaient envoyés sous vos yeux. Est-ce que ceux-ci sont restés là-bas pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines ? Je n'ai pas dit que les femmes vont là-bas. Je n'ai pas dit que les femmes vont là-bas. Je n'ai pas dit que les femmes vont là-bas. Et les femmes vont là-bas. Ces femmes vont là-bas, elles ne font pas moi-bas. Même semaine, elles vont là-bas pour 4 jours, 5 jours. Une semaine, d'autres ne font pas 4 jours, 5 jours aussi. Devant moi. D'accord. Quand on les torturait, deux jours, trois jours, on les envoyait où ? On a deux jours, trois jours, ils sont torturés, mais je n'ai pas dit que c'est pas. Il faut que je ne mangeais. Mais vous étiez là-bas permanemment, monsieur Gilabouki. Nous, oui. Ca ne s'est pas passé devant moi. Pendant tout le temps que vous avez fait là-bas vous n'avez pas vécu une scène pareille ? Pour torturer, ça s'est pas passé devant moi. la journée vous êtes où vous êtes placé dans le camp là-bas vous êtes placé où dans le camp la journée oui je suis dans le camp begré torturer les gens où à l'extérieur du camp c'est en haut ça se passe là-bas ce n'est même pas torture ce n'est pas une torture vous venez de dire attendez attendez monsieur vous venez de dire que vous avez donné le beurre de carité à un monsieur dont les mains étaient enflées sous l'effet de torture et vous venez dire tout tout de suite encore que ce ne sont pas des tortures vous venez que le tribunal vous voulez que le tribunal retienne quelle version il ya une torture ou pas il est venu comme ça là il avait mal c'est là-bas où on l'a pris peut-être on l'a bastonné là-bas on l'a bastonné dans le véhicule comme j'ai vu que sa main est enflée j'ai puté de lui comme ça j'ai acheté les verres de carité pourquoi alors vous avez dit au tribunal que beugré torturait les gens et il donnait des ordres à certains de ses subordonnés d'en faire autant pourquoi vous avez dit ça au tribunal le tribunal va béguer à mire et tortillé moi à maintenant fâle mara subordonné défendre à mire et tortillé mon homme ou les faladis n'a n'a pas l'air bon je veux pas mentir c'est que c'est passé ce que je dis comme ça d'accord je note que je vais juste vous préciser que tout a un prix à la barre du tribunal la bonne foi à un prix la mauvaise foi aussi pour la rafale et monsieur le président je vous remercie n'y a ni que fayent tiré nana mabie et qui n'a rien fait naba n'a pas tiré nana n'a pas mabie tribunal y est la partie civile les questions je vous remercie monsieur le président honorable assesseur de me donner la parole pour poser quelques questions à monsieur paul mansard guilavogui monsieur paul mansard m dites moi quel est le juge qui vous a interrogé pour la première fois est ce que vous souvenez de son nom juge n'a rien singé maouari a récolté nicole on ira tour a qu'il ira nancy n'est marie juge faut j'avoir à lui sauf j'aurai bon moi je vais vous contredire en vous disant que c'est souleymane bas à tannara barré matin dit souleymane bas nancy n'est qu'elle mika ouara n'a pas souleymane bayre j'ai bien dit j'ai dit que 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 j'ai dit souleymane bas effectivement vous savez il ya ce qu'on appelle la parole s'envole l'écrit reste hélas ah oui 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 nancy gama qu'on ne sait pas l'état forina nama votre procès verbal d'interrogatoire procès verbal de première comparution ça a été dressé par messieurs souleymane bas et ma roi singe et n'a qu'à dire n'est soulemane bas nancy est-ce qu'on est d'accord à la mort d'antil la nama d'ailleurs n'amorent premier j'ai ouah à souleymane bas et et le juste diawara qui a signé votre mandat pour vous loger à la maison centrale sur les manes bas et sur le mandat signé à saison centrale souvent banan tangan mais on centre le soulemane bas qui m'a envoyé à la maison centrale donc cela signifie que c'est lui qui a été le premier à vous interroger nana katarans ingé marie à amma la mouan you falambe et bien il me demande il n'a rien dit ça c'était juste une mise au point parce que c'est important de savoir à qui on a affaire à la barre ça le premier aspect deuxièmement est-ce que vous avez des liens de parenté avec messieurs marcel guilavogui à baribour yana ou non marcel bila mobili tomat nous sommes tous tomat marcel elle est mon jeune frère c'est mon jeune frère au delà d'être tomat est-ce que vous avez des liens de sang elle a fait ou anna tomabari là est-ce que bari mokorin de wotaghi bari mokorin amouta qui est bien voilà on comprend pourquoi vous avez adopté le même système que lui ananara et barak kolon et va donc vous êtes le deuxième marcel ici à la barre et d'un marcel filien d'irabit maman très bien j'ai entendu pas de comparaison s'il vous plaît mais merci monsieur le président c'était juste une petite je vous remercie du rappel voilà on va commencer par les questions est-ce que messieurs paul notre vous avez indiqué ici que les agents de kébouro vous ont interrogé n'est ce pas et n'aura qu'ils aient gros ramé et moua riné à oui et vous avez dit que pour les juges vous n'avez pas été interrogé est-ce que vous quand est-ce que vous maintenez cette déclaration la rage j'étends et mimoa rin oui oui c'est messieurs vous avez reçu un coup de croce sur la tête oui ou non qui a gros ronc et dans un coup de croce qu'il est n'est ce que je parle est ce que c'était pas au cours de votre interrogatoire que vous avez reçu ce coup c'est parce que vous avez dit oui ici à ma déclaration on m'a pris à bric faga c'est le bac et ils ont commencé à m'a bastonné j'ai n'arrêté mais n'est dit à fang garifing à j'ai dit qu'il ya ri à bill faga s'il vous plaît autre au cours de l'interrogation le jeune s'est rappelé c'est en ce moment il m'a administré ce coup de crocs voilà donc c'est messieurs qui bourreau on exerce la violence sur les personnes qu'on arrête oui ou non non en a qui qu'il y a gros rien n'y mérée et mouvoie mme n'y et n'est pas encore une violence à manéna à un mouton d'où en 4e n'a dit pas non moi j'ai été victime merci pour avoir reconnu ça au moins voilà deuxièmement c'est le juge d'instruction monsieur diawara vous avez toujours dit que il ne vous a pas interrogé il a la juge d'instruction ce diawara mimi ma chouerie diawara mouna mokak kli sadarouma moulé sadarouma je peux pas me le mentir diawara j'ai fait balani a barfin d'an barbara diawara à cause de ce problème elle est devenu mon père elle est devenu mon père vous êtes sûr il a épousé les jeunes soeurs de ma maman à la épouser une jeune sœur à maman très bien donc c'est ce qui signifie qu'il ne peut pas vous accuser gratuitement non en faveur n'a l'un fantôme de mouna 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 sada moi aussi je peux pas l'acquis est ce que monsieur diawara peut vous accuser étant donné qu'il est votre beau entre guillemets à barbara l'autre est ce que j'ai vraiment mouna mouna les sadiroum mais n'oublie pas à la question mais ça c'est un mot vous accuser mon dossier était déjà inscrit avant qu'il y ait ça oui maintenant que vous l'avez connu est ce que vous pensez que le juge djawara est quelqu'un qui peut accuser gratuitement quelqu'un qui l'arrête non non très bien et voilà merci non voilà est ce que vous et vous pensez que le juge djawara est un juge compétent et consciencieux de son travail à maman c'est n'entendez à tu bais très bien parce que à n'importe où il s'est présenté à moi c'est moi qui a fait l'audition de dadis à waga c'est lui qui s'est présenté à moi je le connaissais pas il a dit que celui qui a fait l'audition de dadis à waga c'est là-bas que j'ai compris c'est un juge conscient n'est ce pas n'est qu'il n'aura 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 pas accusé et c'est lui qui a dressé ce procès verbal d'interrogatoire et je ne sais pas dans la main c'est lui qui a dressé ce procès verbal vous pouvez regarder par là ce procès verbal c'est lui qui l'a adressé il est daté du de 5 août 2015 5 août 2015 j'ai dit c'est bien il a barnais marorine les 5 août 2015 2015 n'est ce pas n'est pas dit non et pourtant c'est d'avoir un mandat des poux non c'est pas le mandat des poux mandat mara dit attendez on va se comprendre attendez 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 vous avez été mis vous avez été envoyé en prison le 22 mai 2015 22 mai 2015 voilà mais ça c'est soulemane bas voilà très bien voilà quand vous êtes allé en prison messer diawara vous a interrogé sur le fond n'est ce pas à n'a d'angirambie diawara fayé ma voir indéfa j'ai quitté le bureau de diawara je vous plaît non 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 s'il vous plaît s'il vous plaît est ce que vous avez été reçu dans l'ancienne de cette cour d'appel le bureau de diawara c'était ici au bureau de droit et tony maurie mouna la moussa on est là-bas à trois diawara diawara à nous j'ai d'une d'où i rambi la mou en bas qui était derrière derrière moi il s'appelle maître daniel camara d'arrivée assermenté maniel camara donc il y avait un témoin au cours de cet interrogatoire oui non vous n'étiez pas seul avec diawara seulement c'est lui à mousserie mousserie tous les témoins là bas j'ai dit qu'il y avait une une troisième personne nana nana voilà donc vous n'étiez pas vous n'étiez pas seulement avec jeudi diawara oui ou non au long juge à voir qu'il n'a mouna roussa nana 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 quel était le rôle de ce jeune là quand vous êtes arrivé pour l'interrogatoire c'est pas lui qui l'ont été étonné au mokwari ma à la jeune tanouali mouna bâle la jeune don en brané il était derrière moi un don en brané derrière moi il n'avait pas un ordinateur en train d'écrire mouna mouremac rabana n'a pas fait des remarques parce qu'on n'y a rien à boulé n'a pas tout un nom brad il était derrière moi je n'ai pas je n'ai pas regardé derrière moi d'accord mais se trouve que vous avez confiance au juste diawara nana qu'on est la juge d'avoir j'ai très confiance à lui et le juge d'avoir a dit qu'il vous a écouté et il a dressé un procès verbal qu'est ce que vous en pensez du jaura ternara et mokwari n'est il a marreur et rambia pas procès c'est bien du jaura mokwari n'a maintenant fallu benaki c'est ce dont tu m'as demandé c'est ce que je viens de déclarer le juge d'avoir a dit je vais pas reprendre tout ce que le procureur a eu à lire mais je vais lire juste une partie à la troisième page il a dit il y a eu des tortures vous c'est l'interrogation réponse il y a eu des tortures à ma présence et la personne qui le faisait c'est bégré et ses hommes quand tu parlais il t'enfermait est ce que vous l'avez dit est-ce qu'il a fallu n'est oui oui bien ensuite il y avait aussi balaketa qui est décédé des suites de maladies rambo et adjudant de la garde au moment des faits mais j'ignore sa position actuelle est ce que vous l'avez dit est-ce que vous l'avez dit non je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit donc vous contestez ce procès verbal d'interrogatoire procès d'herbe à l'anaki wayne anna kui et mouti 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 n'a failli ce que je n'ai pas déclaré mon nom a reconnu je ne peux pas reconnaître ça très bien est-ce que vous croyez honnêtement entre un procès verbal dressé par un juge assermenté et vous votre déclaration qu'est ce qui peut valoir que qu'est ce qui peut faire fois en attendant d'autres preuves entre vous deux à qui on peut croire j'ai d'instruction n'arrant c'est vers un 8 ans n'arrant pas la mabé mais il a bel rassaut bonjour j'ai dit de susson en pharao belasso mananaire très bien c'est que le juge des secours et c'est que vous merci infiniment donc moi je prends pour acquis tout le contenu de ce procès verbal à tannara anna bimbé à tambor nabit on va parler à nabirina on est d'accord pas de problème à que le tribunal m'en donne acte monsieur le président et ce contenu je vais donc je vais lire encore une partie de ce contenu à maman il est librement accepté c'est sans aucune contrainte on est d'accord à d'un avril maintenant reprenez ce que vous avez dit reprenez la partie c'est pas vous qui décidez de la partie que je vais ma mère n'est je n'ai pas bien entendu je dis maintenant je vais lire le contenu du document que vous avez accepté un bail bartini qui a dit là à tangana qui a dit qu'il a lancé à avalan voilà très bien c'est l'interrogatoire réponse l'interrogatoire réponse c'est dans une salle c'est une grande salle qu'on regroupait les gens qui se passait tout se passait à ma présence en armes et numére ma lamma sale bel belé dans qui qu'on a abirina d'angyman ya hori et tout le matin et toi et ma hori il n'y a pas dit ça vous avez dit ça à n'avalané abirina d'angmenter ya hori tout se passait devant moi non non très bien si je dis que qu'il n'y a pas eu de torture au camma cambo j'aurai menti à n'avalané torture mura baka macambo maroulé voilà mais dire que j'ai torturé c'est faux c'est vous qui avez dit ça on avait l'avalané en tortue de rabanne à d un talent au folant oui je l'ai dit donc c'est qu'ils vous arrangent là vous acceptez mais c'est qui est c'est qu'ils vous plongent là vous rejetez n'ont pas qu'ils dénardent d'une fille n'est pas il fameux n'a tournait madula mena luna n'a mara dit c'est pas ça très bien à abakana n'a pas l'avenir qui n'est très bien je déclare comment ça c'est non non déclaré ma déclaration c'est ce que j'ai déclaré voilà je vais poursuivre je vais laisser le procès verbal il est acquis au débat je vais poser d'autres questions à procès verbal luna ou bargetti dénatement voilà je voudrais savoir monsieur paul maître en quelle année vous avez intégré l'armée guinéne elle sort l'armée guinéne le nien mon bon moi je suis recruté le premier mars 2002 le premier mars 2002 très bien est-ce que vous vous souvenez de votre matricule arrera matricule ne même si je suis quoi je ne vois pas oublier ça ça c'est mon clé de ma vie ça ça c'est la clé à ma vie ça moi je vais jamais oublier ça est-ce que vous souvenez arrera matricule oui oui d'accord et qu'elle a été votre dernier camp qu'elle a été le dernier camp dans lequel vous avez servi avant d'être radié c'est d'enquête à l'économie moudou bien irré à dire à quand on voit quand 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 entre locale macambo et locale de cancan vous avez vous avez servi un dernier lieu ou qu'elle a été le dernier camp 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 le problème dame est arrivé à cancan depuis que c'est arrivé à cancan c'est fini dites moi quand vous avez eu votre matricule vous avez servi dans quel camp pour la première fois il te rematricule masoto et wale cam moudou singe et dans après commune de base après la formation commune de base il est la farana n'est j'étais parti à farana après farana il a gagné cancan de farana on m'a envoyé à cancan et après cancan et d'où qu'il cancan après cancan vous n'avez pas à payer ou mourir sauf les petits points de frontières est ce que vous avez servi au camp macambo si vous êtes arrivé là bas il va m'a envoyé à cancan et en quelle année natal et wale il faut le nom de cancan le premier dit quitte à ma yac si dans la fin de la grosse de l'accident là que je suis venu ici s'il vous plaît vous avez commencé à exercer au camp macambo en quelle année et wale il faut le camp macambo n'est mon doux 2009 quel mois j'ai quitté et événement dans la bague d'adis mon acquis de l'événement de d'adis j'ai quitté le 3 décembre 3 décembre d'où s'embrer arrivé seulement moi ma vie est gâtée dans la vie c'est gâté depuis le mois de décembre donc de septembre à décembre vous étiez vous serviez au camp macambo n'est ce pas septembre ou décembre n'avait rien à cam macambo voilà oui ou non oui oui très bien nous parlons des faits qui se sont produits le 28 septembre donc à cette époque vous venez de le reconnaître vous étiez au camp macambo oui ou non nana n'est qu'il y avait pas de tiara 28 septembre rien à cam macambo le 28 septembre le feu on a dans le 28 septembre l'écanca n'est enlevez moi de ma menine ça m'a trouvé à cancan on amène il dit non il cancan n'est à partir de nos deux j'ai quitté à cancan pour qu'on a créé de dire venez de dire ici il ya un instant que vous avez servi au camp macambo de septembre à décembre oui ou non non j'ai dit que je suis venu ici avec le bulletin au mois de septembre pour venir montrer au chef quel était votre grade quand vous étiez au camp Macambo j'étais sergent après j'ai passé sergent chef donc quand vous étiez vous aviez au moins le grade de sergent ou sergent chef lequel des deux comment vous aviez quel grade précisément vous êtes arrivé à quel grade je suis pas militaire vous êtes arrivé au camp Macambo avec quel grade je suis venu au camp Macambo chargent très bien est-ce que vous étiez sous sanction quand vous étiez au camp Macambo est-ce que vous nous sanctionneriez au camp Macambo je suis sanctionné je suis sanctionné vous n'étiez pas sanctionné vous n'étiez sous le coup d'aucune sanction vous êtes arrivé là-bas vous n'étiez pas au camp Macambo vous êtes arrivé très bien vous êtes évacué j'ai été évacué ok maintenant sur le plan militaire à quel grade on est habilité on est obligé de faire la sentinelle vous avez parlé de sentinelle ici à sentinelle bon tu peux bon tu peux prendre un soldat caporal, caporal chef, sergent caporal, caporal chef c'est à partir d'agidant sous-officier c'est le baptême c'est à partir d'agidant quand tu vois un agidant ou un sentinelle ça manque de l'effectif si vous voyez un agidant, un sentinelle en ce moment ils sont en manque d'effectifs voilà entre agidant et sergent quel est le grade le plus élevé ? agidant nous chargeons à l'agidant nous chargeons agidant nous chargeons c'est l'agidant d'accord je passe alors très bien vous avez parlé de votre radiation n'est-ce pas ? oui à quelle date vous avez été radié ? éradié bon le 2010 le premier mois 2010 le premier mois 2010 dès qu'Alpha Konde a été électronisé vous avez dit que votre radiation est due au fait que vous aviez soutenu le CNDD n'est-ce pas ? n'est-ce pas c'est le CNDD soutenu je n'ai pas eu je n'ai pas eu oui c'est le problème là c'est le problème là est-ce que vous étiez le seul soldat qui a soutenu le CNDD ? est-ce que vous étiez le seul soldat dans le CNDD ? comment est-ce que vous étiez ? moi-même je me pose la question là mais vous avez la réponse aussi ? ah ah je n'ai pas eu 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 je ne peux rien la réponse que j'ai je me confie à Dieu vous avez parlé de sept militaires qui avaient été radiés ça c'est de radiation c'est des imaginations seulement parce que il y a trois sept personnes qui ont gâti quelque chose vous les sanctionnez tous pourquoi vous reprenez les six personnes ? Moi aussi, je dis que c'est Kalefa qui a gâté mon avenir, ça partait de cela. Donc, les autres ont été réintégrés dans l'armée sauf vous. N'est-ce pas ? Pardon ? Les autres qui avaient été radiés selon lui, ont été réintégrés dans l'armée oui ou non ? Et là, si vous voulez bien, vous allez voir ce soir. Ils ont lu le papier vendredi, vendredi prochain, ils ont lu le papier vendredi, une semaine, le vendredi prochain, ils ont lu un autre papier pour eux. Est-ce que ce n'est pas parce que justement, on vous soupçonnait d'avoir participé à cette torture qu'on vous a radiée ? Est-ce que c'est que c'est un torturé, c'est Dieu qui connaît ça. Mais vous, vous devez savoir aussi, est-ce que vous avez participé, n'est-ce pas ? Vous avez participé de la torture. Mon frère, personne n'est pas fait. Ah oui, je suis d'accord avec vous, personne n'est pas fait. C'est pourquoi vous avez commis l'erreur de torturer les gens dans votre camp. Oui ou non ? Comment avez-vous l'erreur à bord ? Moi, je n'ai pas fait d'erreur. Très bien. On va venir au torture justement. Et vous dites que vous étiez un indiscipliné. Est-ce que vous le confirmez ici ? Un indiscipliné, c'est ça. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes indiscipliné ? Excusez-moi, je vais faire... Je n'ai pas l'explication de notre fille. Je vais vous donner l'explication. Non, moi, je vais juste la confirmation. Voilà. Moi, l'indiscipline là... Le mot indiscipline là... Pourquoi vous m'avez dit indiscipliné ? Pourquoi vous m'avez dit indiscipliné ? Nous sommes au centre. Au moment où j'étais au centre. Parmi mes amis, on était au nombre de 601 personnes. 601 personnes. Sous les 601 personnes là. Mais je sais pas, nous nous sommes en train d'explication. Nous avons eu la punition qui est de l'explication. La punition qui est de l'explication. Il n'y avait pas quelqu'un qui subissait de punition. Toutes les punitions, je faisais partie. Je sais pas, mon formation est suivi à cause de mon indiscipline là que j'ai suivi. C'est à cause de l'indiscipline là aussi. Personne aussi n'a suivi une formation plus que moi. Non, moi, je suis indiscipliné. Il a le droit de me dire. Si quelqu'un me dit indiscipliné, c'est partant de cela. Celui qui m'a dit qu'il a le droit de me dire. Celui qui a dit ça, il a le droit de le dire. Voilà, moi je suis pas contraint. Voilà, c'est mon chef. Je ne suis pas contraint. Est-ce que un civil peut me dire indiscipliné ? Est-ce qu'un civil peut me dire indiscipliné ? Non, il ne peut pas. Moi, je vous ai posé la question. Est-ce que vous maintenez que vous étiez indiscipliné ? Moi, je suis indiscipliné, créatérisé. Très bien. Très bien. Bravo, monsieur. Cela signifie, Toumba même l'a confirmé à cette barre que vous étiez indiscipliné. Ah, Toumba n'a rien indiscipliné. Ce qu'il a dit, il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Donc, vous, vous n'êtes pas facile à influencer. Oui ou non ? Pourquoi vous êtes facile à influencer ? Est-ce qu'il est un influence d'une part ? Il n'a pas fait. Toumba. Il n'a pas fait. Si vous voyez que Toumba l'a dit, est-ce qu'il est facile d'être influencé ? Est-ce que, il est un... Il n'a pas fait que je me dis ? Il n'a pas fait que je me dis ? Oui. Il n'a pas fait que je me dis que je ne suis pas facile à influencer. Très bien. Très bien. Ça, c'est une très bonne réponse. Cela signifie... Cela signifie... Cela signifie... Que si on vous donne un ordre... Qui est manifestement illégal, vous n'obéirez pas. Oui ou non ? Il n'a pas fait que je me dis que l'ordre de ce État n'a pas dit. Il n'a pas fait que je me dis que je n'ai pas fait. Si tu n'as pas la volonté... 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 Le jour où je suis rentré dans l'armée, j'ai mis la main sur le... Si tu n'as pas la volonté... Si tu n'as pas la volonté... Il n'y a pas la volonté... Il n'y a pas la volonté... Defendre leur bien et leur âme... Quand tu n'as pas la volonté... Quand toi, chef, tu m'ordonnes de faire quelque chose de mal dedans... Je ne te parle pas mal... Je ne te parle pas mal même... C'est pour cela que je me traite d'indiscipliné... Alors, il y a des ordres que moi, je n'exécute pas. Très bien. Très bien. C'est une excellente chose. Donc, ce qui signifie que... au Camp Makambou si Begré vous donnez des ordres pour aller torturer des gens vous réfugirez oui ou non ? Je vous dis c'est ce que je viens de dire sans cause de mon bon coeur que j'ai été emprisonné là-bas depuis mon temps que je me suis méfié depuis que je suis sorti de la prison aussi je suis devenu méfiant Je n'intervenais plus maintenant pour les gens Ok, très bien Maintenant, si un acte de torture Vous l'avez reconnu ici Si un citoyen guiné Vous avez juré de protéger les guinéens Et leur bien Si un seul guiné est torturé en votre présence Que devriez-vous faire alors ? Il y a un citoyen défendu Et nous sommes là Maintenant, si un citoyen est torturé Il y a eu un citoyen qui a été torturé Ce que j'ai pu faire jusqu'à ce que j'ai été emprisonné C'est Dieu qui connaît ça Est-ce que vous avez dénoncé ces actes aux autorités compétentes ? Est-ce que vous avez dénoncé ces actes aux autorités compétentes ? Non, je me dénoncé Je ne peux pas me contraindre Je ne peux pas me contraindre Je ne peux pas me contraindre Je ne suis pas responsable Je n'ai pas de responsabilité Qui vous a envoyé au camp Macambo ? Qui vous a affecté là-bas ? A l'époque, qui vous avait affecté ? Non, voilà, n'arrêt S'il vous plaît S'il vous plaît, répondez à la question Qui vous a affecté au camp Macambo ? Laissez-le répondre C'est ceux qui répondaient ? Allez-y Monsieur N'est-ce que vous avez affecté ? N'est-ce que vous avez affecté ? N'est-ce que vous avez affecté ? Non, 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 moi j'ai été évacué J'ai expliqué, j'ai retourné encore Je reprends Je n'ai plus d'évacué Ce n'est pas quelqu'un qui m'a muté là-bas Voilà Je n'ai même pas affecté Je n'étais même pas affecté Parce que mon papier m'a donné Je n'ai pas vu J'ai voulu travailler là-bas Je n'étais pas affecté officiellement Parce que mon papier n'était pas lu encore Voilà J'étais parti chercher mon papier à Cancan Pour venir me confirmer directement Vous n'avez pas déclaré ici Que c'est Kelefa qui vous a affecté là-bas ? Je vous dis C'est Kelefa qui a fait le papier de permission Voilà, mon titre de permission Titre de permission Quittez Cancan pour Konakry Il n'a pas fait le papier d'affectation Donc vous confirmez que vous étiez au camp Macambo Sans aucun acte officiel Oui ou non ? Il n'y a pas un acte officiel Affirmatif Affirmatif Très bien Est-ce que dans l'armée Il est possible de s'enger d'unité Sans qu'il y ait un acte d'affectation Ou de nomination ? Est-ce que c'est possible ? Je n'ai pas fait un acte d'affectation Je n'ai pas fait un acte d'affectation Mais je n'ai pas fait un acte d'affectation Mais je n'ai pas fait un acte d'affectation Oui, ça se fait Ah bon ? Oui Très bien C'est totalement impossible Je n'ai pas fait un acte d'affectation 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 Est-ce qu'il n'y a pas un acte d'affectation ? Est-ce qu'il n'y a pas un acte d'affectation Vous savez, moi, je ne suis pas essayé pour vous défendre. Je suis là pour défendre des dizaines de personnes que vous avez torturées et fait torturer. Vous devez savoir. Ce n'est pas du cinéma qu'on est en train de faire ici. Attends, on va faire le cinéma qui va tourner ici. Voilà, que cela soit clair. Je comprends. Il n'y a que, d'abord, on va récapituler. Votre présence à Macambo est officieuse. Et vous avez même été le chauffeur qui a conduit l'équipe de Begré au stade. N'est-ce pas? Ah, pardon. Il y a une équipe de Begré au stade. Maintenant, vous le dites, quelqu'un qui est radié peut le faire? Oui, parce qu'il est sous couverture. Vous êtes officieux. Vous n'avez aucun poste à Macambo. Donc, vous pouviez vous permettre de faire tous les actes imaginables et inimaginables. Il y a un poste qui a mis à Macambo. Il y a un poste qui a mis à Macambo. Il y a un poste qui a mis à l'éternité. C'est Dieu qui connaît ça. Vous avez conduit Macambo au stade. Vous êtes revenu avec des prisonniers. Et vous avez torturé. Et vous avez torturé. Maintenant, il n'y a pas de Macambo. Il n'y a pas de Macambo. Macambo, je n'y a pas de Macambo. Il n'y a pas de Macambo. Il n'y a pas de Macambo. Mais vous parlez de Macambo. On n'a pas de relations. Il n'y a pas de relations entre Macambo. Vous avez dit ici que on vous a appelé. Les victimes vous ont reconnu parce que vous étiez populaires. Vous étiez populaires où ? Moi, j'aimerais savoir. J'ai dit, c'est ce que je viens de déplacer. Depuis que j'ai donné les beurts de carité là-haut, détenu, tout le monde m'a donné. Donc, ce qui signifie que vous avez aidé un parmi le groupe, n'est-ce pas ? Si vous dites ça. Je n'ai pas de groupe, mais je n'ai pas de mal. Parce que c'est celui qui souffrait. Ils étaient au nom de combien alors ? Il est venu, il avait la main enflée. Ils étaient au nom de combien finalement ? Point d'interrogation. Ah non, vous devez répondre. Parce que si vous dites qu'il était seul souffrant, cela signifie qu'ils étaient nombreux, oui ou non ? Ils sont venus d'un pick-up. Très bien. Qui les a conduits au camp là-bas ? Je ne sais rien. Vous ne savez pas ? Mais ils étaient au moins 5 à 10 personnes. Et si vous avez 10 ans là-bas ? Je ne connais pas. Si vous aidez un, c'est que les autres n'ont pas été aidés. N'est-ce pas ? Non, non, non. Si vous l'avez aidé, c'est ça, c'est transformé contre moi. C'est Dieu qui connaît ça. Le monsieur que vous avez aidé, est-ce que vous avez maintenu des relations avec lui à sa sortie ? Je ne le connais même pas. Et toi, Maldia, tout à l'heure, tu as une relation continue ? Je ne le connais même pas. Je ne peux même pas le voir. Je ne peux même pas le voir. Je ne peux même pas le reconnaître. Ce n'était pas un Karamoko ? Karamoko, moi, je m'en ai dit. Vous avez dit que c'était un Karamoko ? Il n'y a pas de Karamoko, mais je ne sais pas. Karamoko. Karamoko, Karamoko. Moi, je le disais, Karamoko, j'ai dit. Très bien. Et vous avez continué à collaborer avec lui dans le cadre des affaires mystiques, oui ou non ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas de dire. Oui ou non ? Je ne sais pas. Honnêtement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Avec lui ? Oui. Ado ? Non. D'accord. Très bien. Ce n'est pas important. Maintenant, dites-moi. Si ces victimes-là n'étaient pas nombreuses au camp, comment elles auraient appris votre nom alors ? Puisqu'il s'agit des personnes qui ne sont pas venues du même quartier, qui ne se connaissaient pas avant leur mésaventure au camp. Comment toutes ces personnes-là vous indexerez ? Je ne sais pas. 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 Exemple frappant. Voilà un exemple frappant. Je suis assis ici. Allez, je ne sais pas. 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 Comme le président est en train de me demander ici, là. Tout le monde connaît maintenant Paul Mansa. Est-ce que c'est énorme ? Il faut que je ne sais pas. Il faut que je ne sais pas. Il faut que je ne sais pas. Si ceux-là disent que tout le monde a fait ça. Est-ce que vous ne sais pas ? Il faut pas juger pour cette connaissance-là. On va se limiter là à mettre. Ok. L'audience est suspendue. Merci. 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 Merci.